Générique Bertrand Badré, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle SyncureView. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Bonsoir, oui. Alors moi j'ai 55 ans et tout a commencé précisément sur le lieu, la date de ma naissance, je suis né en mai 68 à Versailles. Et ça a assez largement polarisé ma vie depuis. Je me souviens d'ailleurs, la première fois que j'ai présenté un examen, on m'a demandé de donner ma carte d'identité. Je me disais, ah mais vous êtes né en mai 68 à Versailles, ce dont je n'avais pas pris conscience à ce moment-là. Ça va être intéressant de voir si cette discussion nous permet d'éterminer si vous êtes plus mai 68 ou Versailles. Et en fait, 55 ans plus tard, je ne sais toujours pas. Et donc c'est vrai que ça a orienté, j'allais dire côté Versailles, d'une certaine manière, un parcours scolaire assez classique vu de France. HEC, Sciences Po, l'ENA, l'inspection des finances, banque d'affaires, etc. Côté mai 68, une interrogation permanente pour savoir si le système dans lequel j'ai été placé est le bon système. Est-ce qu'il faut le remettre en question ? Est-ce qu'il faut le challenger, comme on dit en franglais ? Et ce qui fait que j'ai fini par créer, sur le tard, ma start-up avec mes associés qui s'appellent Blue Like an Orange. Et Blue Like an Orange, ça c'est très mai 68, puisque c'est une référence à Paul Éluard, poète surréaliste évidemment, qui avait écrit « La terre est bleue comme une orange ». On a d'ailleurs eu des discussions avec ses descendants, qui nous disaient quand même, notre grand-père communiste, n'aurait pas aimé que son nom serve à une entreprise financière. Donc vous voyez, on est dans une espèce de melting pot, et donc voilà, je navigue entre les deux pôles, Versailles et mai 68. Plus prosaïquement, j'ai passé l'essentiel de ma vie professionnelle à explorer les différents quartiers de la finance. Dans un de mes livres d'ailleurs, de manière à la fois un peu prétentieuse et un peu malicieuse, je me compare à Forest Gump. En fait, je me suis trouvé là où ça se passait, quand ça se passait, sans jamais le planifier. J'étais au ministère des Finances à Paris quand on préparait l'euro, à une position évidemment très junior. J'étais à Londres, donc en 1999-2000, au moment, alors ça c'est vraiment pour les plus vieux de ceux qui nous écoutent, la nouvelle économie, donc la bulle de la nouvelle économie. – La bulle Internet. – La bulle Internet, la première bulle Internet. J'étais à New York peu après, quand cette fameuse bulle Internet a explosé, juste avant d'ailleurs que le World Trade Center explose, je l'ai vu effectivement de la fenêtre de mes bureaux. J'ai été un an au cabinet du président Jacques Chirac, l'année de la guerre en Irak. Et il se trouve que pour des raisons purement immobilières, mon bureau était placé dans la cellule diplomatique, à côté des gens qui discutaient de ce qu'on faisait avec les États-Unis pour d'abord prévenir, puis après suivre la guerre en Irak. J'ai ensuite été de nouveau banquier d'affaires, j'ai travaillé plusieurs années sur la restructuration d'Eurotunnel. Alors là aussi c'est vraiment pour les plus anciens de nos auditeurs, mais Eurotunnel c'était un scandale permanent de pratiquement sa construction jusqu'à la restructuration que j'ai contribué à mener en 2007. Et ensuite j'ai été pendant 6 ans directeur financier des groupes Crédit Agricole puis Société Générale pendant la crise financière mondiale. Donc j'ai vu le monde s'effondrer sous mes pieds pendant toutes ces années, j'étais aux premières loges, j'ai essayé de prendre des notes et j'en ai tiré quelques réflexions ensuite. Et après je suis parti à Washington, toujours Forrest Gump, j'étais directeur général de la Banque mondiale entre 2013 et 2016, précisément au moment où les BRICS, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, émergeaient, on créait la fameuse Banque des BRICS, la Banque du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, où les Chinois créaient leur propre banque concurrente de la Banque mondiale. Et donc je me retrouvais là au moment où tout ça se passait sous mes yeux. J'étais aux Etats-Unis au moment où Trump est élu. Et puis voilà. Directeur général de la Banque mondiale. Voilà, directeur général de la Banque mondiale. Puis après une pause d'un an dans un think tank et puis après création de Blue Like an Orange, fonds d'investissement dans le développement durable, pour l'instant en Amérique latine et bientôt en Afrique. Bon avant qu'on aborde des sujets qui font un peu mal à la finance, je vais d'abord essayer de vous cuisiner sur la chute de Rome et sur les mémoires d'Adrien. Et ensuite je voudrais savoir ce que veut dire pour vous le prétexte de Nuremberg. Alors on commence par la chute de Rome. On commence par la chute de Rome. Alors la chute de Rome c'est une des citations qui aujourd'hui m'empêche de dormir. Alors je vais aller jusqu'au bout de la citation. En fait les mémoires d'Adrien c'est un des livres qui m'a beaucoup marqué. Marguerite. Marguerite Ursenar pardon. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué, que j'ai lu quand j'étais lycéen, que j'ai relu pendant le Covid. Donc c'était, et je suis tombé sur cette citation de mémoire. Donc Adrien, empereur romain du deuxième siècle, c'est le sommet de l'Empire romain en termes culturels, en termes de taille de l'Empire. Donc Marguerite Ursenar se met dans la peau de l'empereur Adrien. C'est un livre qu'elle écrit en 1955 ou 1956. Et réfléchit, il est dans sa villa à Thivoli à Rome, il réfléchit, il médite sur l'exercice du pouvoir, il médite sur le destin de Rome. Et il se dit la chute de Rome va arriver. Voilà, puisque quand elle est écrite en 1955, c'est pas compliqué de se dire qu'Adrien s'est dit que la chute allait arriver. Mais il se dit, comment puis-je retarder ce moment, comment puis-je retarder ce moment où les barbares au dehors et les esclaves au dedans se rueront sur un monde qu'on leur demande de respecter de loin ou de servir d'en bas. Et il ajoute, et pourtant j'aimerais qu'ils aiment Rome. Alors je cite de mémoire, mais c'est à peu près ça. Et pour moi, c'était un choc. Quand j'ai relu ce passage pendant le Covid, alors évidemment, ce qui est amusant, c'est que j'ai cité ce passage dans le livre que j'ai écrit à la fin du Covid. Et mon éditeur m'a dit quand même, barbares et esclaves, c'est pas très politiquement correct. J'ai dit, mais c'est quand même Marguerite Hursena. Bon, ok, alors on va garder. Mais c'est vrai que si on remplace barbares par pays en développement, esclaves par, en gros, les gens... Les sans-dents. Les sans-dents, comme aurait dit peut-être le Président. En tout cas, les populations les plus défavorisées chez nous, et si on remplace Rome par Europe ou Occident, ça marche assez bien. C'est vraiment la question à laquelle on est confronté. Comment, alors qu'on est face à des défis considérables, on embarque tout le monde ? Et comment on fait qu'on ne se contente pas de dire, mais en fait, ça va, puisqu'en fait, ils envient l'Occident. En fait, ils ont envie d'être comme nous. Et ça ne suffit pas. Donc voilà pour Marguerite Hursena et Adrien. Et pour la petite histoire, quand j'habitais aux États-Unis, j'ai voulu aller sur la tombe de Marguerite Hursena dans le Maine, à Monde Desert, où elle a habité. Et alors c'est très, très compliqué, parce que c'est un cimetière américain, la plouse. J'ai mis deux heures à trouver sa tombe. J'étais avec ma fille qui regardait sa montre, qui n'est pas pas tendre encore pour longtemps pour trouver la tombe. Et j'ai fini par trouver une toute petite plaque, Marguerite Hursena, recouverte par les herbes. Mais c'était un moment d'émotion intense. J'ai été vraiment un très, très grand moment. Le prétexte de Nuremberg ? Alors le prétexte de Nuremberg, c'est une anecdote. Et c'est marrant parce que quand vous me posez la question, j'ai encore un tremblement. J'ai senti mes jambes se rappeler ce moment-là. En fait, c'est l'excuse de Nuremberg. Le contexte, c'est avril 2008. Donc on est, pour ceux qui ont une bonne mémoire, on est avant la faillite de Lehman Brothers, 15 septembre 2008. Et après ce qu'on croyait être la crise du subprime. C'était le moment où il y avait un petit doute pour savoir, après tout, ça y est, c'est encore une crise financière. On a mis de l'argent dans le système et on va passer à autre chose. Donc en fait, il y avait un espèce de lâche soulagement. Effectivement, on est passé à une étape, on a eu un peu peur, mais on a ouvert les robinets, les robinets ont marché, l'incendie est éteint. C'est une espèce de moment entre avril, mai et juillet de cette année-là. Et donc, l'Institut Montaigne, je crois, a organisé à Paris, je crois que c'était dans le siège d'AXA, un colloque sur la crise du subprime. C'était, bon voilà, on a eu une crise, quelle leçon peut-on en tirer ? Donc il m'avait demandé, j'étais à l'époque directeur financier du crédit agricole, il m'avait demandé de participer à la préparation, moi ça m'intéressait intellectuellement, j'avais été plein dans ces sujets-là. Et parmi les personnes qu'on invite, on invite Paul Volcker. Alors Paul Volcker, c'était le président de la réserve fédérale américaine de 1979 à 1987, nommé par Jimmy Carter, confirmé par Ronald Reagan. Alors Paul Volcker, c'est le prototype du grand serviteur de l'État américain. Grand parce que d'abord il fait plus de deux mètres, et puis il est très imposant. Et puis c'est vraiment la grande figure publique américaine. intègre, vraiment, jamais questionné sur sa probité. Et il est crédité d'avoir été celui qui a cassé l'inflation en augmentant très fortement les taux d'intérêt à 80-80, en provoquant une récession. Et c'est de lui qu'on reparle aujourd'hui, puisque comme on reparle de l'inflation aujourd'hui, les gens se sont précipités sur quel est le dernier gars qui a réussi à battre l'inflation, et c'était Paul Volcker. Alors, je peux vous couper ? Oui, bien sûr. Donc le choc Volcker, parce que maintenant c'est comme ça qu'on l'appelle, ça a été juguler l'inflation en tuant la demande. Absolument. Et donc en tuant la demande, c'est-à-dire en augmentant très fort les taux ? Oui, les taux sont passés à 17-18%. Et en tuant le consommateur ? En tuant le consommateur, en provoquant une récession massive, un chômage très élevé, une chute de l'investissement. Et en fait, est-ce que ça a causé la défaite de Jimmy Carter, puis les tensions chez Reagan ? Probablement. Mais en tout cas, il a cassé. Et c'est vrai qu'après, tout le monde l'a suivi, y compris la France. La rigueur de 83 en France, c'est pas un copier-coller, mais presque, de ce qui s'était passé aux États-Unis quelques années avant. Et donc Paul Volcker est d'une certaine manière rappelé par, sera rappelé par Barack Obama à la fin de l'année 2008, mais pendant la crise financière, c'est une des voix qui s'élève sur cette crise, en disant on a un problème. Donc on est très heureux de le faire venir à Paris. Je me retrouve à côté de lui, alors moi je suis assez grand, alors lui était bon. Et donc il fait son exposé, j'ai plus le détail en tête, mais je me souviens très bien de la configuration de la salle, c'est un amphithéâtre en sous-sol, qui était plein, parce qu'évidemment c'était une vedette, et puis c'était un sujet qui intéressait quand même. Et il y a une question dans la salle, quelqu'un lève la main, il dit « Monsieur Volcker, vous avez dit aux Etats-Unis, vous êtes très critique avec les banquiers, les financiers, enfin vraiment, en fait vous êtes agressif avec une catégorie de la population, pourquoi est-ce que vous êtes si agressif ? » Et Paul Volcker répond, là aussi je cite à peu près de mémoire, il dit « Écoutez, je vais vous répondre ce que j'ai répondu à mon petit-fils qui travaille à Wall Street, donc le petit-fils de Paul Volcker, qui m'a posé la même question, grand-père, pourquoi tu es désagréable avec moi ? » Parce que je ne fais que mon métier après tout. Et là il regarde la salle, il leur dit « Vous savez, je n'accepte pas plus en 2008 qu'en 1945 l'excuse de Nuremberg. » Alors c'était d'autant plus fort qu'au premier rang, il y avait Samuel Pizarre, l'excuse de Nuremberg, pardon, c'était d'autant plus fort qu'au premier rang, il y avait Samuel Pizarre, survivant des camps, qui avait contribué à organiser le colloque, donc il voyait très bien l'excuse de Nuremberg, c'est en fait ce qu'Anna Arendt a mis en avant, c'est pas moi qui ai mis l'aiguillage. En gros, il y a un train qui passait, je ne savais pas ce qu'il y avait dedans, moi j'étais juste à l'aiguillage, et c'était au procès de Nuremberg, les dirigeants nazis qui se défaussaient en disant « C'était Hitler, c'était je ne sais pas qui, enfin ce n'était pas moi, moi j'étais juste, enfin j'étais un rouage, ou un pion sur l'échiquier, ou un rouage, voilà. » Et il leur dit « Je n'accepte pas cette excuse de la part de financiers, pas plus qu'elle n'était valable à Nuremberg en 1945, pourquoi ? Parce que vous les financiers, vous êtes en moyenne très diplômé, parmi même les plus diplômés de la planète, vous êtes les mieux payés, vous êtes les mieux informés, et vous n'allez pas en plus me faire croire que vous ne savez pas ce que vous faites. » Alors il y a un silence, et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup raconté, notamment à mes étudiants aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut toujours vous poser la question de « Le système dans lequel je suis, j'y suis innocemment, j'y suis par accident, ou je sais ce que je fais ? » Et ce n'est pas simple, parce que c'est un système qui, pour faire très court, est un peu une cage dorée, et on est bien dans une cage dorée. Donc c'est compliqué de se poser des questions. Mais pour moi, c'est très important. C'était un moment, je lis, j'ai retremblé en le remontant, je me souviens physiquement de Paul Volcker disant ça, de Samuel Pizarre au premier rang. Quel regard, je vais dire « tu », quel regard tu portes sur la spéculation sur les matières premières alimentaires ? – Alors, il y a plusieurs choses derrière le mot spéculation. Il y a une spéculation qui, on passe sa vie à spéculer, à savoir si on va acheter quelque chose aujourd'hui parce que c'est moins cher que demain, etc. C'est la vie de près de tous les êtres humains, depuis qu'il y a des êtres humains sur la planète, on fait des paris sur l'avenir. Là où c'est un vrai problème, c'est quand la spéculation est un sujet organisé, alors que ça prend des formes, d'ailleurs parfois maximalistes, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film de 1970 avec Jean Carmet qui s'appelait Le Sucre, où on dit « on va corneriser un marché ». Donc quelqu'un dit « je vais spéculer autant, je vais acheter tout le sucre disponible, je vais remonter les prix et je vais libérer après ». Donc ça, c'est épouvantable. Donc ce qu'il faut, c'est faire fonctionner proprement les marchés, qu'il y ait un niveau de spéculation qui permet au marché de s'ajuster et à la production augmenter quand elle est augmentée ou de baisser quand elle doit baisser. Ce qui est absolument scandaleux, c'est quand c'est instrumentalisé de manière décisive, où on va en gros fausser le fonctionnement d'un marché proprement régulé. Ça, ça existe. Depuis la révolution française, il y a plein de dix qui ont été écrits pour savoir si ça avait été organisé ou pas jusqu'à aujourd'hui un certain nombre de pays. Ça, c'est très laid. Ça, c'est très laid. Et là aussi, il ne faut pas dire qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Quand on fait de l'hyper-frequency trading, quand on se positionne le plus proche, avoir une connexion très rapide… Bien sûr. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à comprendre, bien sûr. Est-ce que les financiers que vous avez pu côtoyer, vous en avez parlé avec eux, t'en as parlé avec eux ? Est-ce qu'il y a eu des discussions autour de ça ? Que ça peut affamer certaines personnes ? Que ça fait augmenter les prix ailleurs ? Que ça crée de l'instabilité ? Ils n'en ont rien à faire ? C'est loin de chez eux ? Ils ne s'en rendent pas compte parce que c'est un bouton d'ordinateur ? Ils ne voient pas les conséquences dans la vie réelle ? Comment ça se passe ? Est-ce que tu as des anecdotes là-dessus ? C'est comme toutes les populations. C'est une question, il y a des salauds et des sains. J'ai vraiment… Et certains peuvent avoir été salauds un jour et sains un autre jour. Et certains peuvent évoluer, certains peuvent chuter et d'autres trouver leur chemin de Damas et changer. Et puis la finance, c'est un univers qui est extraordinairement vaste. Entre l'opérateur sur les marchés qui est en gros un geek qui fait du high-frequency trading et puis par exemple ce que je fais qui est d'investir dans la santé au Mexique ou en Équateur, ça s'appelle finance, ça n'a juste rien à voir. Donc pour moi, il faut revenir aux fondamentaux de la finance et je réfléchirai en même temps si j'ai des anecdotes parce que j'en ai forcément, j'ai vu des gens d'un cynisme épouvantable. La finance, quand on la racine, c'est ce qui permet de se projeter loin de Iketnung, de ici et maintenant. C'est-à-dire que par la finance, je peux dire depuis cette salle, je peux investir pour un projet dans 20 ans dans un autre pays. Et ça, il n'y a rien qui permet... C'est l'outil qui nous permet de nous projeter loin et dans longtemps. Donc l'outil, il est neutre. Enfin, je veux dire, on en fait ce qu'on veut à partir de là. Ce qui est terrible, c'est que comme tous les outils, c'est là qu'on en revient à Nuremberg, c'est comme tous les outils, le principe, c'est que normalement, c'est la main qui contrôle l'outil et que la main, elle est contrôlée par le cerveau. Il y a des gens qui utilisent ces choses-là. Alors soit, excusez-moi Nuremberg, en faisant semblant de ne pas savoir ce qu'ils font, ça c'est épouvantable, c'est les demi-habiles bascaliens, soit les cyniques absolus. Mais il y a évidemment des gens qui sont dans cette catégorie. Moi, j'ai rencontré, encore une fois, sur des opérations financières qui n'avaient aucun sens, etc. Ça m'est arrivé de voir des gens qui disent « c'est pas grave, on prend notre com', etc. » Ça existe, bien sûr. Mais je ne pense pas qu'il faille jeter le discrédit sur l'ensemble de la population financière pour autant. Je crois vraiment, et c'est pour ça que je n'avais pas très bien réagi, ce n'était pas une réaction corporatiste, quand François Hollande, qui n'était pas encore président, avait dit « j'ai un ennemi, la finance, l'envisage, etc. » Voilà, c'était de la formule sur de la formule sur de la formule. C'était trop simple pour un sujet qui mérite quand même qu'on rentre dans le détail et qu'on regarde. Il y a vraiment tellement de choses derrière le mot finance. Depuis l'agence du Crédit Agricole à Saint-Flour jusqu'au High Frequency Trading à Wall Street, ça s'appelle « tout finance », et ça n'a juste rien à voir. Est-ce que vous avez été témoin de manipulation de marché ? Est-ce que vous avez été témoin de bidouillage dans les salles ? Est-ce que… Alors moi, je n'ai jamais été dans les marchés. J'étais directeur financier de banque dans lesquelles il y avait des départements de marché. J'avais des départements de trésorerie qui me rapportaient. Pour le coup, c'était pour gérer l'argent de la banque, l'approvisionnement de la banque quotidien. J'ai pas de… Après, il y a eu… Pour le coup, moi, j'ai vu des opérations financières qui nous ont coûté d'ailleurs. C'était d'ailleurs… Je me souviens, je disais ça en 2008. Ce qui est intéressant, vous vous souvenez comment a commencé l'année 2008 ? Avec Kerviel. Et comment elle a fini ? Avec Madoff. Et c'est amusant parce que… Kerviel n'était pas Madoff, hein ? Non, non, mais ce que j'ai dit, ce qui était intéressant, c'est que quand j'étais au Crédit Agricole, et c'est vraiment une période où j'étais très heureux, j'allais pratiquement, pas toutes les semaines, mais presque dans une caisse régionale. Donc j'ai passé 3-4 ans à aller dans toutes les caisses de France. J'ai été du Havre à Périgueux, de Toulouse à Grenoble, au Puy, partout. Et en fait, c'est intéressant parce que la crise financière, c'est quand même très compliqué. C'est difficile, même si vous prêtez des talents de vulgarisateur, j'essaie d'expliquer ce qui se passait. Alors qu'en fait, Madoff et Kerviel, les gens comprenaient très bien. Et en fait, vous avez eu des t-shirts avec Madoff et Meryl, vous n'avez pas eu des t-shirts avec Lehmann. Les gens avaient besoin de voir une face, un visage, une histoire. Alors évidemment que Kerviel, ce n'était pas Madoff, et Madoff, ce n'était pas Kerviel. Il y avait aussi, je me souviens, un gros scandale dans le Golfe, avec, je ne sais plus les détails, qui s'appelait Al-Goseibi, c'était de l'arnaque pure et simple. Enfin, c'est des gens qui s'étaient fait avoir sur des projets qui n'existaient pas, de la corruption, du trafic, ça, ça existe malheureusement. Madoff, c'est quand même un truc extraordinaire. Le gars, il a planté 50 milliards sur 20 ans. Et moi, je me souviens, quand j'habitais à New York quelques années avant, Madoff, c'était un nom très respectable. Les gens en parlaient avec... Oh là là, c'est quand même... Et le mec... Donc voilà, il y a des gens qui profitent. Je pense que Madoff, c'est typiquement quelqu'un qui a profité. – Pour ceux qui ne connaissent pas Madoff, une pyramide de Ponzi à l'ancienne ? – Absolument. – Où on est à la barbe de tout le monde ? – Voilà, et pire encore, parce que non seulement... Donc, pyramide de Ponzi, le système, c'est... En général, c'est connu, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, une pyramide de Ponzi, c'est je lève de l'argent, je promets un rendement, les gens en disant, par exemple, donnez-moi de l'argent et je vous donne 10% tous les ans. Donc, je pense que c'est formidable, je vous donne 10% tous les ans, donc je vous donne de l'argent. Et chaque année, il faut que je récolte un peu plus, et avec l'argent que je récolte, je paye les premiers. Vous n'avez pas de la pyramide, ça monte tous les ans, et ça peut durer longtemps, puisque dans le cas de Madoff, c'est plus de 20 ans. Pendant 20 ans, il était capable de récolter de l'argent, de renvoyer, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a eu un certain nombre de dénonciations. Il y a des gens qui avaient parfaitement compris que ce truc ne pouvait pas marcher. Il n'y a aucun système financier qui vous garantit une telle régularité de rendement, ça n'existe pas. Année de crise, pas année de crise, c'était toujours les mêmes, sans aucune variation. Et donc, la SEC, l'autorité de marché américaine, a envoyé des inspecteurs qui n'ont rien vu. C'est extraordinaire. Et il a fallu, et c'était, moi c'est le théorème que j'aime beaucoup, et on peut le réemployer encore cette année, de Warren Buffett. Je ne sais pas si c'est un théorème, si vous connaissez cette phrase que j'aime bien. Warren Buffett, c'était qui ? Alors, Warren Buffett, c'est le gourou ultime des marchés aujourd'hui. Il a 94, 15 ans, quelque chose comme ça. On l'appelle l'oracle d'Oma. Oma, c'est dans le Nebraska. C'est un état du Middle West américain, plus célèbre pour son maïs et son blé, mais aussi pour ses compagnies d'assurance mutuelle. Et Warren Buffett, c'est un investisseur qui est maintenant le principal acteur de l'entreprise qui s'appelle Berkshire Hathaway, qui est une très grosse holding, et qui, chaque année, réunit ses investisseurs. L'action, je n'ai plus le cours aujourd'hui, mais vaut 200 000 dollars. Et les gens achètent et vont, avec ça, écouter Warren Buffett chaque année, qui explique ce qui se passe. Warren Buffett, c'est vraiment la personne qui a commencé en investissant un peu il y a 60 ans, quelque chose comme ça, et qui, aujourd'hui, Berkshire Hathaway est probablement une des entreprises les plus valorisées au monde. Ça vaut, je ne vais pas dire des bêtises, mais probablement de l'ordre de 500 milliards aujourd'hui. Et donc, Warren Buffett, il dit, moi, j'investis dans les choses que je comprends. Donc, il a investi chez Coca-Cola. Il a investi chez Apple. Il dit, moi, je veux comprendre le produit. Donc, c'est lui qui avait dit, les produits dérivés, c'est des armes de destruction massives. Et donc, Warren Buffett avait cette formule très intéressante. Il a dit, c'est quand la marée baisse qu'on voit qu'ils se baignent sans maillot. – On voit les cadavres. – Je ne sais pas s'il a dit les cadavres. Mais en tout cas, il a dit, c'est quand la marée baisse qu'on voit ceux qui se baignent sans maillot. Et je me souviens, j'avais eu, j'allais voir une caisse, je ne sais plus laquelle, du Crédit Agricole, à la fin de l'année 2008, après la faillite de Lehman Brothers. J'avais ajouté, ce qui avait pas mal fait rire, et on s'est rendu compte qu'on était dans un camp de naturistes. Personne n'avait de maillot, en fait. Et en fait, c'est ça ce qui s'est passé. Madoff, sans crise, il aurait pu durer 10 ans de plus. Et Kerviel, probablement aussi. C'est quand brusquement les choses se dérèglent, que ce qui était caché… – Mais Kerviel, c'est une autre affaire. – Non, mais je parle de l'affaire du fait que ça se voit. Et on a eu la même chose ces dernières années, l'année 2022-2023, on a eu exactement le même phénomène. Les taux d'intérêt qui avaient baissé pendant des années, les taux d'intérêt remontent. Effectivement, quand les taux d'intérêt baissent et que l'argent est gratuit, on ne fait pas très attention. Puis brusquement, ça monte. Et là, brusquement, le crédit suisse disparaît. Le crédit suisse disparaît en un week-end. Ils avaient trois banques américaines, Silicon Valley Bank et quelques autres qui disparaissent. C'est pareil, c'est la marée. Vous vous rappelez peut-être de Lee Struss, l'éphémère première ministre britannique, qui, par ses déclarations un peu intempestives, est complètement déviée le marché. – Des SMS avec Nord Stream ou non ? – Non, non, je parle du fait qu'elle a une politique économique où elle dit, on va faire des baisses d'impôts massives. En gros, elle dit, moi, je vais relancer l'économie britannique par une relance massive. On est en plein Brexit. Et elle dit, on va baisser les impôts, on va augmenter les dépenses. Elle ne se souvient pas que la Grande-Bretagne est toute seule. Il n'y a plus d'Europe, il n'y a rien. Et là, le marché obligataire, boum, dévie. Et là, on découvre que les fonds de pension avaient des systèmes qui les protégeaient, et ça ne marche plus. Et donc, en 15 jours, Lee Struss s'en va. Et la marée a montré, effectivement, quand la marée baisse, ah ben tiens, on n'avait pas vu qu'il y avait des tuyaux qui ne marchaient pas, etc. Enfin, je veux dire, on peut continuer les exemples comme ça. Mais ce qui était extraordinaire avec cette crise de 2008, c'est qu'effectivement, on a vu, on a vu, effectivement, le camp de naturistes. Le fait qu'on n'était pas bien. Et c'est là qu'on a dû faire appel à la puissance publique. Et c'est là qu'il y a un ressenti extrêmement brutal, profondément enraciné chez les gens, qui ne savent pas forcément expliciter, parce que c'est des mécaniques compliquées. Mais globalement, ils se disent, on les a sauvés. What's in it for me ? Et moi, qu'est-ce qu'on a fait ? Donc, les riches, les puissants, les bons, qu'on les a sauvés. Et pour moi, l'anecdote, elle est très intéressante. C'est une anecdote. Enfin, c'est une anecdote. C'est le cas français. que j'ai pu tester un peu partout sur la planète. Et il y a eu des équivalents partout sur la planète. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce dont on parlait à l'été 2008 en France. – Du RSA. – Bravo. On parlait du RSA. Martin Hirsch, au commissaire Solidarité Active. Et la question, c'est de savoir si on allait faire un RSA généralisé à tout le territoire, ou si on faisait un pilote dans une région. Est-ce que ça coûtait 300 millions ou 600 millions ? Enfin, les ordres de grandeur, c'était ça. C'était entre 500 millions et 1 milliard. Tout l'été, été 2008, juste avant la faillite de Lehman Brothers, on s'interroge sur ce RSA. Arrive la faillite de Lehman Brothers le 15 septembre. Le 3 octobre, je crois, Nicolas Sarkozy, Christine Lagarde, annoncent le plan de soutien au financement de l'économie. On n'allait pas dire plan de soutien aux banques. Financement de l'économie, c'était mieux. Plan de soutien au financement de l'économie. Et annonce des chiffres considérables, parce qu'il fallait, c'était l'effet dynamique. Enfin, en gros, il fallait tuer l'idée que ça pouvait sauter. Donc, on dit, on va mobiliser 420 milliards d'euros. Alors, évidemment, quand on rentre dans le détail, 420 milliards d'euros, il y avait de l'argent en direct, par exemple, pour Dexia. On n'a plus beaucoup parlé d'eux, mais c'était de l'argent en direct. Il y avait des garanties. Il y avait une panoplie d'outils. Mais 420 milliards d'euros, c'est beaucoup. Alors, évidemment, quand vous allez parler à des non-spécialistes que j'ai fait, ils me disaient, quand même, 420 milliards. Alors, moi, je prenais ma casquette un peu technique. J'ai dit, mais 420 milliards, c'est comme ci, c'est comme ça. Et d'ailleurs, l'État va gagner de l'argent, ce qui est vrai. L'État a gagné de l'argent à terme. Mais fondamentalement, quand les gens me disaient, mais on ne comprend pas, on met deux mois et on ne trouve pas un milliard pour le RSA, pour les plus pauvres. Là, en 15 jours, on trouve 400 milliards pour les banques, donc les plus riches. Et l'ironie veut que ça soit à la même loi de finances, pratiquement à deux articles des cas où on a voté le RSA et le soutien au financement. Et cette dissonance, elle est toujours là. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle il y a une défiance d'avis des élites, mais je pense que ça y a largement contribué. Les gens ont bien compris que quand ça n'allait pas, on appelait le 20ème de cavalerie d'État à la rescousse, quand c'est effectivement les banques, donc les riches et les puissants. – C'est quoi ? C'est privatisation des gains et socialisation des pertes ? – Oui, ou des pertes et des gains, ou du risque en tout cas, enfin socialisation du risque. – Quand on gagne, c'est pour nous, quand vous perdez, c'est pour nous. – Voilà, et c'est vrai que quand on se retourne, il y a eu... Personne n'a été en prison après cette crise. – En Islande, il y en a qui ont été un peu secoués, non ? – Mais Dick Fould, patron de Lehman, je crois qu'il est toujours dans son manoir, je ne sais plus où il est, en Floride ou ailleurs, peut-être qu'il rumine un peu sur ce qui aurait pu se passer si ça avait mieux fini, mais voilà. – Comment ça se fait qu'ils n'ont pas été en tôle ? – C'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse. – Ils ont des compromis sur chacun ? Ils se tiennent tous par la barbichette ? – Non, je ne sais pas. Après, il y a peut-être une question juridique où ce n'était pas eux, ce n'était pas eux, c'était la société. Je ne sais pas. – C'est responsable mais pas coupable. – Peut-être. – Quand Christine Lagarde, à l'époque, elle déclare, ce n'est pas un krach. C'est quoi ? C'est un manque de perception ? C'est une déconnexion ? C'est de la communication damage ? C'est de la communication de gestion de Cris ? – Je ne sais pas qu'elle avait dit ça. Le fait est que sur… – Quand on voit… – Pour avoir beaucoup travaillé, parce qu'à l'époque… – Le chauve américain, comment il s'appelle ? – Ben Gardanqui ? – Non, l'autre. – Alan Greenspan ? – Greenspan, merci. Quand Greenspan dit « Nos institutions financières sont fortes », c'est quoi ? C'est de ne pas créer la panique encore plus ? – Non, mais il y a eu plusieurs phases dans cette période. C'est sûr qu'il y a eu un moment très étonnant entre… On voit après le krach d'Internet dont on parlait tout à l'heure, 2001-2002, chute du World Trade Center, krach Internet, on a eu une période où effectivement les taux d'intérêt ont baissé et où l'économie mondiale a plutôt bien fonctionné. Et c'était un moment un peu fou. Il faut se rappeler qu'une banque comme Deutsche Bank, qui est toujours là aujourd'hui… – Qui est toujours aussi en… – Qui va un peu mieux aujourd'hui. – Qui va un peu mieux, c'est ça ? – Qui va un peu mieux. Ils ont un nouveau patron. – Ils étaient très malades avant, non ? – Ah bah oui, et précisément pour le point que j'allais mentionner, c'est une banque… – C'était en short. – Qui disait en 2000, nous on vise 20 à 25% de REE, c'est-à-dire de rendement sur nos capitaux. Il n'y a personne de civilisé sait qu'on peut gagner sur une banque 20 ou 25% de REE, ça n'existe pas, sauf à prendre des risques fous. Mais c'était ça l'atmosphère des années 2001-2002-2003, c'était une atmosphère… – Il faut se rappeler, le premier semestre 2007, le premier semestre 2007, est-ce que vous vous rappelez quelle était la grande opération financière qui agitait toute la planète ? – Ça commence par un E ? – Par un A, ABN Amro. – Exact. – ABN Amro, la première banque des Pays-Bas. La première banque des Pays-Bas fait l'objet d'une offre publique d'achat par Barclays, qui est la première banque britannique. À l'époque, ça paraît complètement évident que les grandes banques, tout ça se rapproche pour une raison très simple, parce que l'argent était gratuit. Pas gratuit, en tout cas très bon marché. Et pourquoi ? Parce que les pays occidentaux avaient un rating très élevé, et donc les grandes banques occidentales empruntaient chez elles, pas cher, achetaient d'autres banques, et grâce à leur argent pas cher, pouvaient financer pas cher des banques. Et donc, on envoyait l'argent partout sur la planète. Vous achetez une petite banque dans un pays des Balkans, ou une petite banque en Asie centrale, à partir d'un pays européen. Vous aviez immédiatement ce qu'on appelait les synergies financières. – C'est beau, c'est beau. – C'est beau, ça marche. – Le vocabulaire est extraordinaire. – D'accord, j'en ai fait du PowerPoint. Et donc, début 2007, vous avez ABN Amro, donc très grande banque, qui fait l'objet d'une attaque de Barclays, et d'une contre-attaque, et c'est là que c'est assez fou, par un consortium de trois banques. Fortis, qui a été rachetée après par BNP Paribas, RBS, qui a été nationalisée pour la sauver par le Trésor britannique, et Santander, qui a repris un morceau, qui l'a revendu, – Portugais, c'est ça ? – Espagnol. – Espagnol, pardon. – Donc, c'est trois banques, et en fait, on voulait découper une banque. Alors, ça paraît sur le papier très simple, mais en réalité, je crois que c'est Baudouin Pro, qui était le patron de BNP Paribas à l'époque, qui avait dit que c'est comme découper au chalumeau une Formule 1 dans la ligne droite d'un Grand Prix. Enfin, on ne sait pas. Mais à l'époque, ce qui est extraordinaire, c'est qu'aucun régulateur n'a dit « mais on ne peut pas faire ça ». Pourquoi ? Parce que le maître mot, c'était l'effet de levier, c'était le RE. Et le RE, donc le rendement sur capitaux, évidemment, il est accéléré. L'effet de levier, c'est quand je m'endette pour faire une opération. Je suis désolé, si je suis trop technique, vous m'arrêtez. Et donc, l'idée, c'était de ça. Il faut être de plus en plus gros, s'endetter de plus en plus, et faire du levier. C'était ça le… – Et manger tout le monde. – Pardon ? – Et manger tout le monde. – Oui. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous aviez Barclays et RBS, qui étaient la première et la deuxième banque britannique en 2007, qui attaquaient ABN Amro, et à aucun moment, le régulateur britannique ne s'est élevé en disant « Mais attendez, vous ne pouvez pas faire ça, vous n'avez pas de capitaux. » C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que le bilan de Barclays ou RBS… – C'était du flanc. – Oui. Et personne n'a rien dit. Et on était là, et les journaux admiraient, et on disait « Ah oui, regarde, il a fait une… » C'était ça l'atmosphère. On a changé de monde en 2007. Le premier semestre, c'était ça. Le deuxième semestre, le subprime. Et 2008, l'émane. C'est cette espèce de revirement. Et donc, il y a eu des déclarations, un certain nombre de dirigeants. L'idée, le subprime caractérise bien ça. L'idée… Et pour moi, pour le coup, ce n'est pas un accident. – Juste un truc. – Pardon. – La déclaration exacte de Christine Lagarde, je lis un papier de 2007 de l'Obs, c'est pour elle, il s'agit d'un ajustement, d'une correction financière, certes brutale, mais prévisible. – En 2007, c'est quand même le consensus. Ce n'était pas obligé que ça finisse avec la faille de l'Evan Brothers. Il y a aussi une série de… En 2007, crise du subprime, ça ressemble à une crise comme les autres. C'est ce que je vous disais. Quand on a fait le colloque en 2008… – Ça ressemble à une crise comme les autres. – Non, mais il y en a eu d'autres, comme la bulle Internet, etc. – Ça ressemble à une crise comme les autres pour ceux qui n'ont pas les mains dans le cambouis et qui pilotent ça du dernier étage. – Oui, Christine Lagarde, elle a été ministre des Finances depuis 15 jours. Donc, il faut aussi… – Et elle fait quoi, là, déjà, en ce moment ? – Elle est présidente de la Banque Centrale Européenne. – D'accord. Et vous avez vu le film The Big Short ? – Oui, bien sûr. – Ce n'était pas prévisible pour ceux qui ne connaissaient pas les… – Si, c'est comme toujours, il y a toujours… – Il y en a un qui s'est fait un peu de sous, là-dessus ? – Pas qu'un, d'ailleurs. Il y en a quelques-uns. Non, bien sûr qu'il y a des gens, et il y a des banques qui étaient des deux côtés de l'équation. Enfin, on a quand même… – Comme d'habitude. – Plus ou moins. Encore une fois, je n'aime pas jeter l'opprobre sur l'ensemble d'une profession. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, et le Big Short en témoigne, l'autre film auquel je suis très attaché, qui est Inside Job, qui est un peu… Alors, le Big Short, c'est vraiment sur ceux qui ont… C'est à partir du livre de Michael Lewis, ceux qui ont vraiment vu que le système du subprime… Alors, je ne sais pas si tout le monde… – Est-ce qu'il y avait des lunettes au rayon X pour voir tous ceux qui étaient… – Non, non, mais je ne sais pas s'il faut rappeler ce qu'est le subprime. – Je dis bien sûr, on a le temps. – Le subprime, en fait, le système, et c'est là qu'on rentre dans le défaut de conception originale. Et là, il faut presque remonter à 1970 et au modèle néolibéral. Dans le modèle tel qu'il s'est mis en place entre 1970 et 1990, il y a l'idée que les marchés savent. Et pour moi, la bascule, elle s'opère entre 1970 et 1971. Il y a deux dates très importantes, le 15 août 1971 et le 13 septembre 1970. Et c'est vraiment des dates. Je ne veux pas avoir l'air trop aidant ou anal, comme disent les Anglais. 15 août 1971, Richard Nixon prend par surprise à terre entière en disant qu'on arrête la convertibilité en or du dollar, temporairement. – Ça fait combien ? 50 ans que ça dure ? – Ça fait 53 ans que le temporaire dure. Et pourquoi il fait ça ? Parce que le système qui avait été mis en place en 1945, donc après la guerre, on reconstruit. Et on reconstruit, c'est les fameux accords de Bretton Woods sur le plan économique et monétaire. Les accords de Bretton Woods, c'est deux choses. C'est ce qui est devenu la Banque mondiale d'un côté, dont l'objectif était de financer la reconstruction. – Et de contrer le communisme. – Oui, surtout en 1944-1945, c'était vraiment financer la reconstruction. D'ailleurs, le premier prêt de la Banque mondiale était à la France. Alors aujourd'hui, ça paraît très baroque, mais à l'époque, c'était la France. Et le FMI, qui est le policier du système international, parce que c'est un système. C'est-à-dire que vous avez l'or, le dollar est convertible en or, et on va faire en sorte que les autres monnaies soient convertibles en dollars. Donc vous avez un système qui est organisé avec un policier. Et le FMI, son job, c'est de vérifier que les balances des paiements des pays ne divergent pas trop, pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre, et que le système reste à peu près homogène. Évidemment, tout ça, et ça a été bien démontré par un certain nombre d'économistes, dont le belge Robert Triffin, ne pouvait pas tenir si les frontières étaient ouvertes. Parce que les dollars sont sortis. Ça a été les euro-bonds, ça a été la guerre du Vietnam. Et en fait, des gens comme celui qui a rendu ça populaire, c'est le général de Gaulle, qui a dit, moi, les dollars, je ne veux pas de dollars, je veux de l'or. Donc il a dit, je renvoie mes dollars. Il n'est pas le seul, les Allemands ont fait pareil. Il y a un certain nombre de gens qui ont dit, je préfère garder mon or. Et donc les réserves américaines… – Dans ma banque centrale. – Voilà. Et donc les réserves américaines, qui représentaient plus de la moitié des réserves mondiales en 1945, donc tout le monde dit, c'est super, bien. En 1970, je n'ai plus le chiffre exact, mais c'était de l'ordre de 10 ou 15% d'euros, et ça fondait. Donc Nixon dit, ce n'est pas possible, j'arrête. – C'est pour ça que maintenant, Fort Knox, ils ne publient plus leurs réserves ? – Je ne sais pas. Alors en plus, il ne faut pas non plus imaginer que les barres d'or passent d'un continent à l'autre. Il y a dans les coffres, il y a une étiquette, ça, cet or appartient à la France, cet or appartient, etc. Bon, oui, ça, c'est du folklore. – Ça, c'est fourré au tungstène. – Par exemple. – Pour les Chinois. – Mais ce qui est intéressant avec cette bascule du 15 août 1971, c'est qu'il prend tout le monde par surprise, et on passe d'un système organisé, encore une fois, avec l'or, le dollar, les autres monnaies, un policier, et des ajustements réguliers. Un système où c'est le marché qui dit la valeur, non seulement sur les devises, mais petit à petit, chez tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir du 15 août 1971, et aujourd'hui, si je vous dis combien vaut un euro, vous allez me dire ça vaut tant de dollars, j'ai super, et un dollar, ça vaut combien ? – Ça vaut tant d'euros. – Et d'ailleurs, ça change tous les jours. – Ça vaut combien de grammes d'or ? – À l'époque, l'once d'or valait 35 dollars, c'est ce qui était le prix fixe. Aujourd'hui, l'once d'or, elle vaut 2000 dollars. – Une once de trois ? – Pardon ? – Une once de trois, c'est ça ? On dit une once de trois, non ? – Je ne sais pas. – Ça fait combien de grammes ? – Une once, c'est 0,45 grammes, donc quelque chose comme ça ? – Une once, non. 31, 33 grammes ? 31, une once d'or, c'est combien ? – Ah, une once d'or, pardon. – Une once de trois. – Oui, c'est une d'or de 30 ou 35 grammes, oui. Et donc, première conséquence de la suspension de la convertibilité en or, on sort d'un système organisé. Deuxième conséquence, on délègue au marché le soin de fixer les valeurs. – Grosse erreur. – Depuis, on n'en est pas sortis. Parce qu'effectivement, et aujourd'hui, vous n'interrogez n'importe qui. Tout le monde pense que tout est fixé sur des marchés. On revient à la question de la spéculation, etc. Mais c'est devenu un système, de fait, un système mondial. Et troisième conséquence, qu'on voit encore aujourd'hui, c'est que finalement, on rentre dans l'ère de ce qu'on appelle la fiat monnaie. Avant, vous aviez une référence à l'or. Donc, vous dites, ok, j'ai un stock d'or quelque part. Et là, brusquement, vous faites confiance à votre banque centrale. C'est-à-dire que l'euro, aujourd'hui, ou le dollar, ou la livre sterling, ou le yen, il n'y a pas d'or. Il y a un peu d'or. Mais c'est une fraction infime de la contrepartie de la masse monétaire. Et donc, cette masse monétaire, elle n'a de valeur que parce que vous avez confiance dans le système. Alors, un peu parce qu'elle a force de loi. Mais vous avez confiance dans le système. Et donc, tant que la banque centrale a la confiance de ses clients, elle peut créer de la monnaie. On l'a vu, on a inventé le trillions, on a inventé le quadrillions. Enfin, voilà, tant qu'on a confiance, le mur, il est touché quand on n'a plus confiance. Pour l'instant... Quadrillions et le billions, c'est combien de milliards ? Alors, le trillion, c'est 1000 milliards. C'était l'unité de base... Alors, au moment de la crise de 2008, c'était 400 milliards, le plan français. Et le plan Paulson, qui était l'équivalent du plan français pour les États-Unis, c'était 700 milliards. Quand on se rappelle le Covid, réaction, 12 000 milliards. Donc, on est pas... Oui, on rajoute des zéros à chaque fois. Donc, bon, je vais pas tirer des traits à l'infini. Mais voilà, mais ça, sans Nixon, c'était pas possible. Il fallait couper le lien. Donc, on a basculé de système. Le 15 août 71, le système macro change. Et le 13 septembre 70, c'est... Bon, le coup, c'est connecté parce que c'est l'ensemble qui fait système, c'est le fameux article de Milton Friedman dans le New York Times. Donc, à l'époque, le débat aux États-Unis, c'était de savoir si General Motors... Donc, General Motors, qui était à l'époque la première entreprise américaine, on disait... Il y avait un proverbe américain qui disait ce qui est bon pour General Motors est bon pour l'Amérique et ce qui est bon pour l'Amérique est bon pour General Motors. Bon. Et General Motors se pose la question d'introduire dans sa gouvernance, donc son conseil d'administration, trois représentants du public interest. L'intérêt public. Pardon ? De l'intérêt public. Ce qu'on appellerait les parties prenantes aujourd'hui, des gens représentant l'intérêt général. Et donc, il y a un vrai débat aux États-Unis pour voir si c'est une bonne idée parce que si General Motors fait ça, c'est sûr que d'autres vont suivre. Et Milton Friedman prend la plume dans le New York Times, il s'est fait un article retentissant dans lequel il dit, c'est la phrase qui est devenue très célèbre depuis, « The social purpose of business is to increase its profits ». – But in French… – But in French, l'objet social de l'entreprise est de maximiser ou d'accroître ses profits. C'est-à-dire qu'il pose très clairement l'idée que l'objet, la fin en soi de l'activité économique, c'est le profit. – La cupidité. – Oui, après, on peut débattre… – C'est un péché, la cupidité. – Non, non, pardon. Sur le profit, on peut débattre du bon niveau de profit qui est une question extrêmement difficile. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne dit pas qu'il n'y a pas de public interest, d'ailleurs. Il ne dit pas qu'il n'y a pas d'intérêt public. Il dit que l'intérêt public, c'est l'État, c'est les villages, c'est les communautés, etc. Mais l'entreprise, son job, c'est le profit. Le profit qui est une fin en soi. Et en fait, en six mois, on a établi les bases de ce qui est devenu le modèle néolibéral, ce qu'on a appelé pour le reste du monde le consensus de Washington, ce qui a été célébré à la chute du mur de Berlin. Et dans ce consensus, c'est pour ça que je reviens à la question sur la réglementation, dans ce consensus, c'est le marché qui sait. Et le marché, il fonctionne s'il n'est pas trop réglementé, s'il n'y a pas trop de sable dans les rouages. C'est ce que Margaret Thatcher appelait « light touch regulation ». Et il y a une citation que j'aime beaucoup de mon maître, au sens propre du terme, Michel Cantu, qui a été patron du FMI pendant 14 ans, de 1987 à 2000, qui m'a raconté, je crois qu'il l'a mis dans ses mémoires, je ne suis plus trop sûr, mais en tout cas, il me l'a raconté. En 1989, il est avec Margaret Thatcher à Londres, c'était au moment de la crise de la dette latino-américaine. Donc les pays latino-américains avaient beaucoup emprunté. Crise, et donc on essaie de restructurer cette dette. Évidemment, les banquiers qu'avaient prêté essaient de restructurer en leur faveur. Ça, c'est un jeu aussi vieux que l'humanité. – Et puis les fonds vautours ? – À l'époque, ça n'existait pas trop encore. Mais en tout cas, les banquiers s'organisent et disent, ben voilà, il ne faut pas qu'on souffre parce que si on souffre, ça aura des conséquences dans nos pays parce que si la banque perd de l'argent, je ne pourrais pas prêter. Enfin bref, tous les arguments traditionnels. Et donc, Michel Cantu se retrouve avec Margaret Sature à Londres avec les banquiers et donc commence à dire aux banquiers, ok, ils ont beaucoup emprunté, mais enfin, vous leur avez beaucoup prêté. La responsabilité, elle est un peu partagée. – C'est un peu comme le dealer qui fait un chrome. Vous savez ce que c'est, un chrome, un crédit ? – Oui, c'est un peu le même principe. Si tu veux de la dette, j'en ai justement pour toi. je te rends addict et ensuite je te saigne. – Je ne sais pas si on peut aller jusqu'à cette image qui est probablement un peu raide, mais en tout état de cause, Michel Cantu pose la bonne question. Je veux dire, il n'y a pas les méchants emprunteurs et les gentils banquiers. Il y a deux personnes qui ont fait peut-être une erreur d'analyse, une mauvaise appréciation du risque, enfin les deux, et alors il raconte que Margaret Sature se tourne vers lui en disant « Don't lecture the bankers, they know ». Ne faites pas la morale aux banquiers parce que c'est eux qui savent. – La morale ou le chantage ? – Non, la morale. – Dont lecteur me, c'est… Dont lecteur me, ça ne me fait pas la morale. Et donc l'idée, c'est ce qu'on appelle « Lighter Regulation ». Laissez le marché faire, ils savent. – Quand ils se plantent, ça fait du mal quand même. – C'est pour ça que je dis la crise de 2007, ce n'est pas un accident, ça devait arriver. La BN AMRO, pour moi, c'est le sommet. Qu'on ait laissé deux banques qui en réalité n'étaient pas capitalisés, le régulateur ne dit rien et on attaque à BN AMRO, c'était l'explosion d'un système. – Les agences de notation là-dedans, c'est un peu du cosmétique, ça arrange tout le monde. C'est pour ça que la Chine a créé sa propre agence de notation. Les agences de notation de l'époque… – Alors, il ne suffit pas de dire que c'est un serpent de mer de dire « je vais créer mon agence de notation ». – Ça va arranger tout le monde ? – Oui, mais on n'est pas crédible parce qu'on crée une agence de notation. – Les agences de notation en 2008, elles étaient crédibles ? – Là, elles ne sont pas passées très loin de la correctionnelle. – De la tôle ? – Ah non, de la correctionnelle. – Une correctionnelle à coups de bâton ou une correctionnelle… – Non, mais c'était un moment où ils ont été assez largement mis en question. – Ils ont été mis en question pourquoi ? – Alors, il y a plusieurs métiers dans les agences de notation. D'ailleurs, souvent, la plupart de ces prestataires de service, c'est là que c'est compliqué de gérer différents métiers. il y a un métier traditionnel qui est celui que le grand public connaît qui est la notation des États, en particulier le triple A de la France, les États-Unis. ça n'existe plus, c'est le triple A de la France. – Non, ça n'existe plus, mais en tout cas, la notation, la note de crédit des pays souverains. Ça, c'est un métier traditionnel. Et après, on note en fait toutes les obligations de toutes les entreprises, etc. Là où c'est, quand je parlais de correctionnelle, où c'est un vrai sujet, c'est que dans le subprime, pour en revenir au subprime, l'idée, et c'était typiquement ce que proposait Alan Greenspan dont on parlait tout à l'heure, c'est grâce au marché, on va répartir le risque et on va le mettre là où il est le mieux hébergé. Donc ça, c'était la théorie. Et c'est vrai que le subprime, c'est en partie ce raisonnement. C'est de se dire, on va prêter à des gens et donc c'était un système qui est fou quand on y réfléchit. Vous aviez des courtiers qui allaient voir des gens en disant, vous pouvez emprunter, ça ne vous coûte rien à la première année et de toute façon, comme l'immobilier monte toujours, vous rembourserez avec votre maison et puis d'ailleurs, vous pouvez en acheter cinq, dix, il y a eu de la fraude massive, etc. C'est un genre de pyramide de Ponzi ? Sur une partie des choses. Ce qui est terrible, c'est que ça partait encore une fois d'un bon sentiment. C'est-à-dire que c'était une décision américaine de dire, il faut faciliter l'accès à la propriété. Mais là où la finance a dérapé, c'est qu'elle en a fait un dérapage massif et pervers. Et que les agences de notation, pour une partie de leur métier, ont contribué à ça parce que, en fait, la manière dont ça se passait, vous êtes un courtier. Vous allez voir, on vient vous voir en disant, ben voilà, c'est ce qu'on appelle, vous n'avez pas d'enfant, vous n'avez pas d'actif, vous n'avez rien, mais vous pouvez acheter une maison et voilà, vous signez là, moi je vous trouve une banque. La banque vous montre le truc. Donc vous vous empruntez auprès d'une banque. Vous pensez à la française que vous avez emprunté à près de la banque X. Mais en fait, la banque X, elle ne veut pas du tout garder votre prêt. Donc elle va le donner à quelqu'un qui va faire ce qu'on appelle une titrisation. Donc elle va additionner des prêts. Elle va dire, voilà, je mets 10 000 prêts, donc ça fait un milliard de dollars ou je ne sais pas combien. Et elle va sortir ce prêt de son million. Donc ce n'est plus elle qui va les porter. Elle va les confier à des gens qui vont les vendre et qui vont les vendre à des fonds de pension suédois, qui vont les vendre à des villages allemands, qui vont les vendre à des banques japonaises. La théorie, c'est qu'on va le donner à ceux qui savent porter le risque. On a vu à qui on l'avait vendu. Et donc, les anges de notation, pour revenir à votre question, là où elles ont contribué à ce système... – Vous dites, on a vu à qui on les a vendus. – Non, mais je veux dire, on a vendu ça à des gens qui n'étaient pas capables de gérer le risque. La théorie, c'était de dire, on va mettre le risque au bon endroit. Et en fait, on l'a vendu à des gens... Il y a eu quand même toute une série de scandales dans un certain nombre de pays. On a vendu des trucs... – L'Islande, un petit peu, là. – Alors, l'Islande, c'est encore autre chose. C'est les banques islandaises qui ont voulu jouer à la grenouille plus grosse que le bœuf. Donc, elles ont gonflé leur bilan. Elles ont participé à cette... Mais je finis sur le subprime pour la genotation. La genotation, en fait, c'est ce paquet de 1 milliard de crédits. On a dit, il y a 1 milliard de crédits, des catégories de risques. Et c'est là qu'on revient à la théorie. On va vendre ça à ceux qui savent le mieux. Et donc, on va dire, voilà, on va faire une tranche à 100 millions qui sont les plus risqués, puis 200 millions, puis 500 millions, etc. Et les gens de notation ont mis une note sur tout ça. – Les plus risqués qui rapportent le... – Le plus, évidemment. Et donc, on a vendu ça en disant, oui, c'est risqué, mais quand même, il y a un bon rating. Et donc, d'une certaine manière, tout le monde a mis les doigts dans la confiture, dans ce truc-là. Et c'est vrai que ça a explosé et c'était affreux. C'était vraiment affreux. – Ça a eu pour conséquence de faire gonfler la dette de tout le monde, de tous les États. – Oui, bien sûr. – Ensuite, derrière, on va reparler de The Big Short parce qu'il y a des trucs sympas quand même dans ce film-là. Donc, ça a fait flamber la dette de beaucoup d'États. – La dette française est passée, je n'ai plus exactement les chiffres. Mais enfin, c'est le moment où on est passé, on devait être autour de 65-70% d'un ratio de dette sur le produit national brut. à plus de 90% à ce moment-là. – Vous n'avez jamais fait le petit jeu de convertir la dette de la France en baril de pétrole ? – Non. – Vous comprenez en fait le parallèle ? Convertir de la dette avec des ressources tangibles ? – Oui, on revient au fait que ça devient une espèce d'illusion. C'est ce qu'on appelait l'argent magique pendant le Covid à un moment donné. Ce qui était terrible, si vous vous souvenez, Nicolas Sarkozy avait dit le triple A, c'est notre trésor national. Non, mais rappelez-vous… – Un peu comme l'or qu'il a vendu, non ? – Non, mais rappelez-vous le trésor national. Il faut absolument qu'on préserve notre triple A. – Vous avez suivi l'affaire de la vente d'or par Nicolas Sarkozy ? – Non. – C'était magnifique. – Non, mais je finis sur le triple A. Donc, on perd notre triple A. On a dit à tous les Français, le triple A, si on le perd, c'est la catastrophe. Et en fait, les taux d'intérêt ont continué à baisser. Et pendant toutes les années 2010, on a payé moins cher qu'on avait un triple A. Donc, c'est compliqué de manière pédagogique, d'expliquer à des gens, attendez, on a perdu notre trésor, mais en fait, c'est quand même moins cher. Vous avez dit que ça allait être la catastrophe, mais quand même, non, ce n'est pas la catastrophe. – Il y a les taux qui remontent, comment on fait pour soutenir la dette ? – Eh bien, c'est la question à laquelle on est confronté aujourd'hui. Et pour moi, on est à un moment très important. En fait, on parlait de Paul Volcker tout à l'heure. Depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui, on a oublié l'inflation. Et les taux, avec des hauts et des bas, ont globalement suivi une pente descendante. – Quand tu étais jeune, c'était 15%, non ? – Oui. Et on est tombé à 1%. Quand mes parents s'endettaient pour acheter un appartement dans les années 70, c'était 14, 15, 16%. Et ceux qui se sont endettés il y a 2, 3 ans, ils s'endettaient à 1 ou 1,5%. Donc, ça va jouer toujours dans le même sens. Et quand il y avait un problème, on savait que les banques centrales intervenaient pour faire le backstop, comme on dit en anglais, pour arrêter le problème. Et là, aujourd'hui, on arrive à un moment où les banques centrales nous disent, moi, j'arrête de faire le stop. Les taux ont remonté, ils vont probablement rebaisser un peu, mais ils ne rebaisseront pas à 1%. Donc, ils vont rester plus élevés. Et on a de renouveau de l'inflation. Et donc, on se retrouve avec des gens qui n'ont jamais connu ça. Et d'où, je vais parler des exemples de banques qui se sont pris la porte dans la figure, qui ont fait faillite en 15 jours, etc. Parce que les gens n'avaient pas connu ça. Donc, ils voient arriver ça, ils n'ont pas d'expérience. C'est aussi simple que ça. – Quand tu vois la masse monétaire gonfler, 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 et que tu vois de l'autre côté une raréfaction des ressources, par exemple, le cuivre, l'uranium, il faudrait ouvrir des mines, et puis la densité de minéraux qu'on peut ressortir, c'est moins. Est-ce qu'il n'y a pas une décorrélation entre la politique des banques centrales et la réalité que la Terre peut nous offrir ? Est-ce qu'on n'a pas confié les clés de l'asile aux fous ? – Non, je ne crois pas non. – Est-ce que le bon sens paysan, ça n'existe pas dans les banques centrales ? – Je ne crois pas. Je n'irais pas dire qu'elles sont irréprochables, non. quand on se retourne, heureusement qu'on les a eus. Enfin, je veux dire… – C'est ça, je suis d'accord avec toi. C'est quand même… – Non, mais je reviens au 15 août 1971. Au 15 août 1971, on a accepté que la monnaie était décorrélée d'une ressource qui était l'or et de quelque chose de tangible. Aujourd'hui, la monnaie, elle est représentative d'une certaine forme de richesse, mais elle n'a pas de lien immédiat entre les ressources naturelles, le pétrole, le cuivre, l'énergie solaire ou que sais-je encore. C'est pour ça qu'on est rentré dans une analyse très différente des politiques monétaires, de la masse monétaire, etc. On est dans la fiat-monnaie. C'est un exercice différent. – Donc, si je veux convertir la dette française en baril de pétrole, c'est inintéressant, impossible, c'est ça ? – En tout cas, je ne me suis pas posé la question. Je réfléchirai après notre échange. – Ça fait combien d'années de consommation de pétrole de la France ? Ça ne te parle pas ? Genre la dette française convertie en baril de pétrole ? – Ça fait combien ? – Une trentaine d'années, à vue de nez. Il y a 3 000 milliards d'euros et on doit faire 100 milliards d'euros de pétrole par an en ordre de grandeur. – Ça fait beaucoup, non ? – Oui, mais à la limite, on peut… – Comment tu expliques l'inflation qui est en ce moment ? – On peut comparer au patrimoine de la France. Il y a plein de métriques. – C'est celui qu'on n'a pas encore vendu ? – Non, mais le patrimoine des individus. Il y a des tas de patrimoine immobilier, l'âge au compte. Je n'en sais rien. Les métriques ne sont pas très simples. Mais je pense qu'encore une fois, on revient au point de départ qui est la fiat-monnaie. Dans un système où on n'est plus assis sur du tangible, on est assis sur la confiance. – Qu'est-ce qui se passe quand la confiance se brise ? – Ah ben ça, elle est demandée aux Argentins, elle est demandée aux Allemands de 1920. Il y a plein d'exemples. Ça se finit très très mal. Chacun sait que la confiance, elle peut se perdre en quelques secondes et qu'on met des années à la reconstruire. Donc c'est ça qui est très très important. et c'est ça pour revenir dans les banques centrales qui est au cœur de leur métier. C'est ça. Si elles perdent leur confiance, elles meurent. – Et si elles meurent, qu'est-ce qui se passe ? – Ah ben là, c'est le chaos. L'histoire montre que ça se finit en général assez mal. – Et quand le volume est très important, c'est un plus grand chaos ? – Quand le volume de ? – Le volume de dette ou le volume de confiance explose. quand les gens perdent la confiance dans leur banque centrale, dans leur monnaie, ça se matérialise comment ? C'est un bank run ? Les gens se précipitent ? Comment ça se passe ? – Non, c'est la risque. Encore une fois, je n'ai pas cette expérience en direct et fort heureusement, c'est assez rare, en tout cas dans les grandes économies, sophistiquée. C'est pas quelque chose auquel j'espère qu'on ne sera pas confronté de notre vivant. Mais c'est vrai, quand on reprend l'exemple de 2008, qui est un exemple intéressant, on se retrouve, donc, faillite de Lehman Brothers, plan de soutien à l'économie et Nicolas Sarkozy qui prend tout le monde par surprise dans son discours à Toulon et qui dit, en gros, tous les dépôts sont garantis. – C'est pas ça, non ? Il y a Sapin qui a fait la loi sur la garantie des dépôts bancaires ? – Peu importe, c'était pas le sujet, mais… – C'est garanti par l'État, par la Banque centrale ? c'est garanti par un fonds de garantie dans lequel il y avait un milliard et demi d'euros. – Avec un effet de levier ou pas d'effet de levier ? – Non, non, mais il y avait un milliard et demi d'euros à l'époque à peu près dans le fonds de garantie alors que les dépôts des grandes banques c'était plusieurs milliers de milliards donc on n'était pas… mais il fallait rassurer les gens donc on était dans la confiance mais c'est vrai que… – Dans la confiance ? – Attendez, pardon, – ou dans l'hypnose ? – Non, 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 je finis parce que j'avais un job sérieux que tu es directeur financier du Crédit Agricole que tu es la première banque française 35% du financement de l'économie donc on avait une responsabilité pour le coup, je ne voulais pas que ça pète ça c'est clair et donc c'est vrai qu'on a immédiatement mis en place des systèmes est-ce que les gens retirent plus d'argent des distributeurs ? Est-ce qu'ils vont retirer plus ? On a eu des comportements assez restés marginales mais très intéressants où des gens allaient dans leur banque en disant je veux retirer le maximum 50 000 euros et qu'est-ce que vous en faites ? Je les mets dans un coffre à la banque je me dis mais attendez parce que en fait je me souviens il y avait une émission capitale qui avait été très intéressante à l'époque en fait l'économie bancaire c'est quelque chose d'assez compliqué on passe le bonjour à Emmanuel Echin par exemple et non mais c'est un métier compliqué quand vous interrogez autour de vous et c'était quelque chose que je faisais beaucoup à l'époque les gens ne comprennent pas très bien en fait comment ça fonctionne et après tout on peut vivre sans très bien comprendre comment fonctionne une banque et Capital avait fait une émission où je me souviens c'était un masseur kinésithérapeute de Strasbourg qui arrivait à la caisse d'épargne de Strasbourg déposait ses chèques de la semaine et après Capital suivait que deviennent ses chèques enfin en gros c'est crédité sur ton compte il montrait qu'en fait quand on mettait de l'argent à la banque cet argent il était recyclé alors qu'il était recyclé il était prêté enfin je veux dire l'argent du masseur kinésithérapeute servait après à prêter si vous voulez acheter un appartement enfin voilà c'est le flux monétaire et que quand vous posez la question aux gens à l'époque les gens avaient cette vision un peu de la banque de Lucky Luke c'est je vais au guichet et puis je mets mon argent le gars ouvre son coffre met l'argent ferme donne arçu et s'en va et il pense que son argent ne bouge pas c'est très étonnant vous avez une vision très et on avait très peur à ce moment là que les gens se disent voilà mais ça va craquer donc je retire mon argent et ça ne s'est pas passé parce que le système le système a tenu et que la parole publique a tenu on peut ironiser tout ce qu'on veut les gens ont cru ça s'est très bien passé il n'y a pas eu de craque à ce moment là de même 3 ans plus tard en 2012 4 ans plus tard en 2012 quand Mario Draghi président de la banque centrale européenne quand il y avait des attaques très très fortes sur l'euro a dit des attaques de qui ? pardon ? des attaques de qui ? non mais la monnaie européenne était attaquée notamment les pays du sud par les marchés qui pensaient que le système n'était pas tenable parce qu'effectivement il y avait des trop grands écarts entre l'Italie l'Espagne la France c'est qui les marchés ? c'est vous et moi c'est tout le monde les marchés c'est votre assureur vie c'est le livret A c'est la trésorerie de la société générale c'est tout ce que vous voulez les marchés c'est à la fois quelque chose de très et la contre-attaque c'est parce que je suis bêté discipliné moi quand on m'attaque vous m'interrompez tout le temps non non pas encore j'essaye en fait c'est des histoires compliquées je vais finir sur la banque centrale et Mario Draghi pour dire que la confiance c'est un sujet très important qu'est-ce qui s'est passé en 2012 ? en 2012 c'était horrible on avait une attaque sur ce qu'on appelait les pigs je ne sais pas si vous vous souvenez les pigs c'était Portugal Irlande Grèce oui bien sûr ça veut dire cochon en anglais et c'était un acronyme que les gens utilisaient pour parler des pays du sud de l'Europe et donc il y avait une attaque en disant l'euro n'est pas tenable ils vont finir par sortir ça ne marche pas et donc il y avait une prime sur ces pays de sortie de l'euro donc les gens payaient beaucoup plus cher leurs emprunts parce qu'on pensait qu'ils allaient sortir de l'euro et à ce moment-là si on revenait à la lire à la drac c'était parti envoyer et Mario Draghi par la seule force de son verbe c'est un cas extrêmement intéressant c'est-à-dire que les gens avaient confiance dans une conférence de presse à l'été 2012 a dit la banque centrale fera tout ce qu'il faut pour maintenir l'euro et ce n'était pas écrit dans son discours il dit croyez-moi ça sera suffisant et bien immédiatement les gens ont dit ok la banque centrale je m'aligne donc c'est ça qu'il faut préserver et c'est ça que tous les banquiers centraux ont à cœur de préserver c'est cette confiance le fait que leurs paroles soient écoutées c'est ça qui est très très important c'est un peu comme Madoff qui était un beau parleur avec des beaux costards et qui avait le verbe cisler la différence c'est que Madoff quand on ouvrait sa porte il n'y avait rien derrière quand on ouvre la porte de la BCE de la réserve fédérale il y a quand même quelque chose derrière il y a quoi ? on sait ce qu'il y a derrière la BCE ? il y a les économies européennes et la décision politique de quoi combien d'États européens à l'origine de créer une banque centrale de mettre en commun leur réserve d'or c'est pas grand chose leur réserve de devises et leur action sur les marchés et la loi dit que vous pouvez libérer toutes vos dettes en euros tant que les gens y croient et pour l'instant ça marche très bien je ne suis pas inquiet du tout comment vous expliquez l'inflation ? alors l'inflation c'est des sujets moi je ne suis pas économiste donc ça il y a des tas de bouquins qui ont été écrits là-dessus c'est des sujets je vous renvoie notamment aux travaux récents d'Olivier Blanchard avec qui j'ai beaucoup travaillé qui était l'économiste en chef du FMI à Washington et de Ben Bernanke le prix Nobel qui est oublié de la banque centrale l'inflation il y a toute une série de causes qui peuvent se superposer ou se succéder vous avez l'inflation pour le coup très traditionnelle celle à laquelle vous avez fait référence qui a été très bien théorisé par Milton Friedman qui est monétaire plus vous créez d'argent pour la même quantité de biens les gens ont plus d'argent donc ils payent plus cher les biens et donc il y a de l'inflation vous avez l'inflation qu'on a expérimenté et c'est là qu'on a vu les différences entre l'Europe et les Etats-Unis d'ailleurs sur l'inflation aux Etats-Unis il y a eu beaucoup d'argent distribué les gens ont tous reçu moi j'habitais aux Etats-Unis j'ai reçu un chèque comme tous les Américains on a reçu des chèques pendant le Covid que les gens ont fini par dépenser donc ça a alimenté la machine américaine qui croit beaucoup plus vite que la machine européenne et donc il y a une partie de l'inflation qui est née de ce surcroît de demande vous avez pardon d'être un peu technique vous avez aussi un choc d'offres quand on a la crise des chaînes des chaînes de valeur les produits n'arrivent pas donc les rares produits qui arrivent on est prêt à payer plus cher on peut avoir des facteurs d'offres il y a toute une série de facteurs ce qui est très intéressant et pour le coup je n'ai pas d'avis sur la question mais ça m'intéressera de comprendre on a vu aux Etats-Unis c'est assez atypique les banquiers centraux pour casser l'inflation ont repris la méthode Volcker ont augmenté les taux et tout le monde attendait que cette hausse des taux fasse rentrer l'économie en récession tout le monde attendait une récession aux Etats-Unis en 2023 les Etats-Unis je n'ai plus le chiffre exact parce que c'est sorti il y a quelques jours ce sont après 3% de croissance et l'inflation a baissé alors là ce n'était pas dans les livres donc qu'est-ce qui s'est passé je ne sais pas une petite guerre avec l'Ukraine pardon ? une petite guerre avec l'Ukraine ça aurait plutôt dû jouer dans le sens de l'inflation non non ce qui est intéressant c'est que les Etats-Unis ont réussi à maintenir la première croissance des pays occidentaux et à faire baisser leur inflation donc ce n'est pas un phénomène qui est décrit une fois pour toutes et qui serait reproduit à l'identique à l'intervalle régulier non je pense que c'est un phénomène qui reste assez complexe et qui va demander encore pas mal de temps de travail académique vous avez confiance dans l'euro est-ce que l'euro a un avenir ? ah oui alors j'ai une confiance à la fois émotionnelle ce qui est c'est peut-être mon côté mai 68 et pas mon côté Versailles au sens où moi je suis alsacien personne n'est parfait alors là je suis alsacien j'adore les alsaciens quand on leur dit ça et j'ai un grand-père qui m'a toujours dit alors qu'on avait quelques raisons de penser qu'on aurait pu avoir quelques différents avec nos voisins allemands on m'a toujours dit Bertrand le Rhin n'est pas une frontière le Rhin c'est un passage le Rhin c'est une civilisation et donc il faut faire l'Europe et ça je l'entends j'avais 7 ans 8 ans 10 ans il m'a répété ça il m'a répété ça et je crois qu'il avait profondément raison et faire l'Europe ça passe par un certain nombre de choses comme cette monnaie unique elle n'était pas rationnelle quand j'étais étudiant à l'ENA on faisait des copies pour expliquer pourquoi c'était compliqué de faire l'euro etc parce que c'est vrai qu'on contrastait le cas de l'euro avec le cas du dollar le marché américain évidemment il est unique les gens bougent moins qu'on ne le croit d'ailleurs aujourd'hui mais enfin en tout cas il y avait une fluidité des facteurs comme on dit pour parler de manière un peu pédante en Europe les gens ne parlent pas la même langue déjà donc l'idée que s'il y a un déséquilibre il se résorbera avec les allemands qui déménageront en Portugal ou les portugais qui déménageront en Pologne à voir ça s'est un peu passé mais pas dans ses proportions donc c'était compliqué l'euro il y avait un acte politique qui était de dire on fait une monnaie unique et c'est vrai que cette monnaie unique au début ça a très bien fonctionné et avec ce côté qui a été à l'origine de la crise de l'euro qui est finalement qu'un pays comme la Grèce pouvait emprunter comme l'Allemagne et que dans l'esprit des gens qui ne savaient pas très bien comment ça marchait une monnaie unique on n'avait pas tellement de précédents se sont dit au fond c'est comme le dollar donc c'est pas grave la Grèce c'est comme le Texas et l'Allemagne c'est comme la Californie ou comme l'Arkansas ou peu importe et puis petit à petit c'est ce qui s'est passé avec l'euro c'est qu'on a dit mais au fait non est-ce que ce système va tenir et c'est ça qui a été le coeur de la crise de l'euro et c'est là que Mario Draghi a dit ça va tenir parce qu'on va le faire tenir Quoi qu'il en coûte Quoi qu'il en coûte exactement et je pense qu'on et en fait ayant résisté à ce test j'ai plutôt une assez grande confiance en fait qu'on résistera à d'autres tests ça a été le test et qu'on a plutôt tous intérêt à ce que ça marche l'euro alors c'est intéressant de voir parce qu'il y a des débats aujourd'hui il y a des pays qui ne sont pas dans l'euro qui sont dans l'Union Européenne qui se demandent s'ils veulent rentrer ou pas la Croatie est rentrée il n'y a pas très longtemps la Bulgarie la Roumanie se posent la question le Danemark ne veut pas en entendre parler mais il y a un lien relativement fort entre la couronne danoise et l'euro chacun avec ses raisons mais la monnaie euro pour moi c'est une avancée fondamentale mais qui était effectivement un geste plus politique qu'économique au début qui est devenu économique aujourd'hui Est-ce que c'est pas une religion et c'est une religion qui va laisser des dettes à nos enfants Mais la monnaie est une religion qu'est-ce qu'il y a écrit sur le dollar américain In God We Trust Et bien voilà Ça veut dire quoi en français ? Nous croyons en Dieu et nous mettons notre confiance Mais on revient à 1971 On peut dire que c'est une religion je trouve que c'est un peu excessif mais c'est vrai que c'est un système de confiance mais c'est un système de confiance qui est probablement relativement économique relativement efficace et qui marche pour tout le monde Ça marche pour tout le monde quand on a une croissance exponentielle une consommation de ressources exponentielle Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous m'avez dit quand la mer se retire on voit qui est-ce qui est à poil Je ne vais pas aller jusque-là j'ai dit sans maillot Oh oui C'est bon s'il y a des nudistes partout ou celui qui a le plus gros flingue Est-ce que la dette américaine est soutenable parce qu'ils ont la plus grosse armée ? En partie Je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec à l'époque je ne sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs Kit Ben Bernanck de Bruno Le Maire Du directeur financier de JP Morgan Ah oui lui il a dû avoir des petits soucis Non ? Justement c'est celui qui n'en a pas eu Et donc il était venu me voir à Paris en 2010 pendant la crise et il me dit très clairement tu comprends dans le monde the world is not fair le monde n'est pas équitable tout le monde n'est pas servi de la même manière Les Etats-Unis sont plus gros que la France la France est plus grosse que la Suisse et la Suisse est plus grosse que l'Irlande qui est plus grosse que l'Islande donc chacun joue dans sa division et les Islandais les Irlandais les Suisses et vous qui avez essayé d'être plus gros que ce que vous n'êtes vous ne pouvez pas alors que nous on peut donc tant pis pour vous Vous connaissez le proverbe chinois Depuis l'invention de la poudre il n'y a plus d'hommes forts Oui mais c'est vrai C'est pour ça que le général de Gaulle a à mon sens poussé pour avoir l'âme nucléaire non ? Non mais c'est les débats des années 60 c'était je crois que c'est Giscard d'Estaing qui avait dit qui parlait du privilège exorbitant du dollar c'est un privilège exorbitant ils impriment la monnaie mondiale et aujourd'hui tout le monde veut du dollar même si de temps en temps on dit on veut dédollariser les BRICS veulent changer etc les gens ont quand même quand ils ont besoin de mettre leur épargne quelque part ils préfèrent la mettre en dollars qu'en roubles c'est quand même c'est assez simple Est-ce qu'il y a un plus gros flingue ? Ah voilà The world is not fair ça fait partie des choses la guerre économique ça vous parle ? La guerre économique ça me parle j'aime pas le mot de guerre économique c'est mon vieux fond de sauce catho Vous croyez en Dieu ? Oui Vous avez un ami imaginaire ? Pardon ? Vous avez un ami imaginaire ? C'est vous qui le qualifiez d'imaginaire mais moi c'est c'est pas imaginaire mais enfin bref C'est important Oui en tout cas la banque centrale n'est pas l'église dans laquelle je me prosterne mais j'ai confiance dans la banque centrale pour revenir à notre conversation précédente donc je ne confonds pas les différentes religions ou les différentes croyances Les différents hôtels de la dévotion Par exemple J'ai perdu le fil C'est fait exprès C'est fait exprès et bien alors alors je m'en remets Adieu Ou à son représentant sur terre C'est trop d'odeur Comment on voit La guerre économique Oui la guerre économique Pardon Non mais c'est vrai C'est pas la guerre Le paradis économique Non non C'est intéressant L'enfer économique C'est intéressant cette question de guerre économique parce que ça fait partie des grands cycles dans lesquels dans lesquels on évolue en fait Je disais on a eu ce cycle qui est né au début des années 70 Je parlais de Nixon et de Milton Friedman qui s'est poursuivi avec Reagan Thatcher Comme je dis souvent même Mitterrand a tenté de résister puis il s'est rallié donc on a eu un consensus qui était un consensus de mondialisation d'ouverture de frontières de libre circulation des capitaux et l'idée c'était c'était extraordinaire on va dire on va faire rentrer la Russie et la Chine dans l'organisation mondiale du commerce et ils vont devenir comme nous c'était le règne du doux commerce mais on ne parlait pas de guerre économique du tout à l'époque c'était le mur de Berlin est tombé et c'était tout ça va prospérer ensemble et on a peut-être été naïfs mais on était dans un cycle rappelez-vous le bouquin d'Alain Minck la mondialisation euro etc non mais encore une fois c'est intéressant parce que ça montre ce que vous avez lu les bouquins d'Alain Minck pardon ça m'est arrivé dans les toilettes dans le train je n'ai pas honte moi je dévore les livres j'en lis un par jour donc on peut lire beaucoup de choses mais ce que je veux dire c'est qu'il y avait un état d'esprit qui était celui-là un peu plus fine bouche quand même non mais il y avait un état d'esprit qui était celui-là qui était vraiment que la mondialisation c'était quelque chose de très positif et que c'est le doux commerce c'est Montesquieu c'est ce à quoi c'est ce à quoi on croyait enfin je veux dire c'était la croyance de l'époque en tout cas c'était comme on dit le mindset enfin l'état d'esprit de l'époque pardon et aujourd'hui formatage non c'est pas un formatage mais il ne faut pas acheter le bébé avec l'eau du bain on n'est pas passé de l'ombre à la lumière de la lumière à l'ombre il s'est passé des choses cette période a aussi permis de sortir des centaines de millions de gens de la pauvreté a permis un certain nombre de choses encore une fois c'est jamais ou c'est très rarement tout noir et tout blanc en termes d'échelle de temps pardon je finis non moi je vais finir quand je prends un Doliprane quand j'ai 40 pendant à peu près 6 heures j'ai plus 40 tout est une échelle de temps faire des injections de liquidités et dire qu'on a sorti tout le monde de la pauvreté que c'était vachement bien que vous voyez que maintenant les pauvres il y en a moins que c'est c'est un petit paracétamol en termes d'échelle de temps non d'abord il n'y a pas de si la confiance se perd dans la monnaie si on commence à se castagner tous en termes de guerre économique pour des ressources et ainsi de suite à votre avis le nombre de pauvres sera plus important avant ou après le Doliprane il y a tellement de raccourcis dans tout ce que vous venez de dire je vais essayer de déconstruire les raccourcis ce que je veux dire c'est la question des 40 années en gros de Friedman 1970 à la crise financière de 2008-2009 c'est pas juste de la liquidité de la dette il y a aussi eu un certain nombre de choses qui se sont passées notamment l'entrée de la Chine dans le commerce international l'ouverture d'un certain nombre de pays et à l'époque d'ailleurs il y a assez peu dans l'élection de liquidité c'est plutôt après la crise financière qu'on ouvre le braquet ce qui est intéressant c'est que cette crise financière probablement après la crise en Irak la guerre en Irak dont je parlais tout à l'heure ça a été les premières remises en cause du modèle occidental et petit à petit ce à quoi on aboutit aujourd'hui c'est un changement de modèle où effectivement on vous parle de souveraineté de guerre économique d'approche prédatrice et on a changé d'état d'esprit on reparle de politique industrielle moi je me souviens j'avais organisé à la Banque mondiale un événement sur la politique industrielle en 2014 j'ai dit mais c'est des trucs de français ça la politique industrielle ça n'intéresse plus personne et aujourd'hui toute la planète fait la politique industrielle donc on a des espèces de grands mouvements c'est pas un coup je prends de l'iprane et un coup je prends de l'upsa l'upsa c'est un labo non non mais je veux dire je sais pas comment ça s'appelait l'aspirine l'aspirine le truc effervescent enfin bon peu importe l'aspirine mais ce que je veux dire c'est qu'on a ces mouvements la difficulté à laquelle on est confronté aux jeux c'est qu'on voit bien que le cycle inaugurant 70 il touche ses limites qu'on sait pas en sortir et qu'on a du mal à faire émerger le modèle suivant qui est le modèle qui en théorie nous permet d'abord alors on l'a esquissé ce modèle et pour moi ça a été un des moments importants de ma vie en 2015 on on collectivement tous les pays de la planète ont signé trois grands accords en 2015 l'accord sur le climat de Paris c'est pas à Niamey c'est à Addis Abeba Addis Abeba le partenariat pour le développement à New York les objectifs de développement durable et à Paris les accords de Paris sur le climat c'était quoi les trois mots bullshit qui n'ont servi à rien depuis 2015 c'était économie sociale et solidaire inclusive et quoi d'autre ? non alors l'économie en tout cas sur laquelle on s'est mis d'accord après on peut on peut ironiser sur les accords internationaux etc et encore une fois en en ayant fait partie j'en vois à la fois les atouts et les limites n'empêche que c'est bien qu'à un moment donné les gens se mettent d'accord sur les objectifs il n'y a pas de policier du monde non mais c'est quoi l'alternative c'est un maître du monde il n'y en a pas donc il faut faire avec il faut faire ça avec notre pauvre main en essayant de travailler donc voilà on peut parler vous pouvez me lancer sur la gouvernance mondiale je suis le premier à dire que ça ne marche pas et en même temps qu'il faut qu'on fasse quelque chose avec parce qu'il n'y a pas de plan B il n'y a pas de maître du monde en 1945 il y avait un maître du monde aujourd'hui il n'y a pas de maître du monde parce que c'est multipolaire ? oui en partie parce que c'est multipolaire et puis parce que c'est un monde qui n'est plus seulement un monde d'État c'est un monde avec des ONG c'est un monde avec la société civile c'est un monde avec des grandes entreprises etc et qu'il n'y a pas un maître du monde comme était Truman en 1944-45 ou Staline pour sa partie du monde ça n'existe plus aujourd'hui et donc on s'est mis d'accord sur une feuille de route alors on peut ironiser sur cette feuille de route n'empêche qu'elle est vraiment belle on fait de l'humour potache oui bien sûr non mais je veux dire mais en même temps je suis sensible parce que c'est des gens au bout de la chaîne c'est ça ? oui puis je trouve que la dérision c'est facile enfin je veux dire moi je me suis colté ce genre de choses je me suis fait critiquer etc par qui ? par tout le monde qui me dit c'est des conneries c'est des accords internationaux c'est des photos on voit les dirigeants etc oui bien sûr qu'on peut dire ça mais en même temps c'est quoi l'alternative ? comme je dis souvent c'est de faire du mauvais voltaire l'alternative c'est de dire candide et de conclure en disant il faut cultiver notre jardin et de le lire au sens strict je vais cultiver mon jardin c'est-à-dire mon bout de balcon mon truc moi je vais m'occuper de ma famille mon village ma boîte mon machin etc et le reste du monde si tout le monde fait ça ça se passera bien c'est absurde le jardin c'est pas ça le jardin c'est la planète c'est comment est-ce qu'on fait ensemble et c'est très compliqué de faire des choses ensemble il n'y a pas de gouvernance mondiale il n'y a pas de policier mondial il n'y a pas de maître du monde regardez l'exemple de l'Union Européenne c'est quand même c'est des pays qui se connaissent le plus depuis le plus longtemps prenez l'exemple de la France et de l'Angleterre on se castagne depuis mille ans voilà mais en même temps on se connaît on ne peut pas dire quand l'Istrus on lui demande est-ce que vous êtes amis de M. Macron et de la France il dit je ne sais pas après mille ans c'est toujours pas si on est amis alors après vous allez vous mettre dans un format G20 et vous dites bon alors dans la salle on a l'Arabie Saoudite la Turquie l'Argentine la Corée les Français les Anglais etc vous pensez que naturellement on va avoir un consensus et pourtant il faut qu'on fasse avec on fait avec mais il y a peut-être des moyens on arrête d'écouter ses copains on évite de faire les five eyes on évite de torpiller les marchés des uns et des autres on se donne la main pour avancer ensemble est-ce qu'à force d'élever des requins et qu'on met à la tête de nos états ça nous retombe un peu dessus parce qu'ils se font la guéguerre c'est un petit peu c'est niveau des mois qui élevons des requins c'est la nature humaine je veux dire malheureusement c'est le romancier américain Jonathan Franzen qui disait fort justement il y a deux ans et qui était malheureusement assez négatif en disant on n'y arrivera pas pour deux raisons les états ne se font pas confiance et la nature humaine à ce moment-là on peut baisser les bras on part dans le cynisme on dit je m'en fous plein les poches et tant pis c'est pas le choix après moi le déluge il y a des gens qui font ça après tout j'entends des gens qui me disent regardez Peter Thiel qui a acheté un grand domaine en Nouvelle-Zélande sur le thème si tout marche si ça marche pas j'irai en Nouvelle-Zélande c'est le point qui est le plus éloigné de tous le changement climatique ne sera pas trop brutal c'est là où il a fait son bunker vous avez un bunker ? pardon ? vous avez un bunker ? ma foi comment ? ma foi pas mal belle répartie bah écoutez ça protège pas contre les bombes nucléaires pardon ? ça protège pas contre les bombes nucléaires revenons à la guerre économique est-ce que vous trouvez ? non ce que je veux dire c'est que la difficulté c'est qu'on a cette feuille de route planétaire qui pour moi est un peu et il faut pas mais qui est possiblement le champ du signe de cette espèce de mondialisation heureuse le champ du signe quelle couleur le signe ? pour l'instant blanc qui est un peu le champ du signe de cette mondialisation heureuse où on s'est mis d'accord sur une feuille de route après on peut dire cette feuille de route est ridicule évidemment qu'on a envie d'éradiquer la pauvreté on a envie que les gens aient accès à la santé il faut vraiment être un salaud pour dire j'ai pas envie que les gens aient accès à la santé donc on a tous signé ça mais on l'a quand même signé simplement et rappelez-vous c'était intéressant il y a eu une poignée de main d'ailleurs j'ai l'impression que c'était à Milan quand on y réfléchit entre Barack Obama et Xi Jinping à l'automne en disant on est d'accord on y va et moi comme beaucoup d'autres j'ai cru que c'était bon je me dis c'est parti malheureusement 6 mois après le Brexit 1 an après Trump 18 mois après le congrès du parti communiste et le système part en vrille et on part dans un système qui n'est plus du tout dans l'esprit de 2015 alors on peut dire c'était les bisounours tout ce qu'on veut mais n'empêche que ça nous oblige toujours juridiquement c'est toujours les papiers qui sont sur la table signés par tout le monde simplement on voit bien où on est 8, 9, 10 ans plus tard on n'est juste pas en ligne ni sur le climat ni sur la biodiversité ni sur la pauvreté ni sur la santé ni sur rien du tout Gutiérrez disait le secrétaire général des Nations Unies il disait en septembre l'année dernière nous avons ouvert les portes de l'enfer il disait sur les objectifs il y en a je ne sais plus c'est 83 ou 87% peu importe donc c'est ce qu'il a annoncé en septembre aux Nations Unies sur lesquels on est soit en retard soit en marche arrière plus de 80% donc en fait la feuille de route on l'ignore on n'est plus du tout et pourquoi ? parce qu'on a toutes ces forces centrifuges qui se déploient qui sont en partie ce changement d'état d'esprit que j'ai cité le fait que l'entrée de la Chine et de la Russie dans l'OMC n'a juste pas changé qu'on s'est fait on était des naïfs et que la crise en Irak la crise financière et puis le comportement occidental au début de la crise sanitaire n'ont pas été à un moment d'extase totale par rapport au reste du monde donc quand on c'est pas des bons chrétiens quoi pardon ? c'est pas des bons chrétiens ouais je dirais pas comme ça mais on voit bien qu'aujourd'hui pour moi c'est un des enjeux majeurs au-delà de la guerre économique la guerre économique après tout on va avoir des guerres de haute ou basse intensité etc pour moi l'enjeu majeur c'est qu'on fait pas planète aujourd'hui c'est bien le problème c'est qu'on est à un moment où les défis je reprends la métaphore de Voltaire le jardin le jardin c'est pas mon petit jardin mon backyard c'est notre planète la question du climat la question de la biodiversité la question de l'égalité entre les hommes et les femmes c'est quelque chose qui nous concerne tous c'est pas une bataille qui va se livrer à Bruxelles à Washington elle va se livrer à Bruxelles à Washington mais elle va aussi se livrer à Lagos à Bogota à Delhi etc et si on fait pas planète on n'y arrivera pas encore une fois la tonne de CO2 qu'on économise en France si elle crache au Nigeria Milan ça va pas et plus on laisse ces forces centrifuges plus on laisse cette espèce de paradigme de guerre économique imprégner les esprits moins on a de chances d'y arriver et c'est pour ça que je suis pas très optimiste aujourd'hui en réalité vous anticipez quel type de risque quel type de menace pour moi on peut regarder les choses il y a pas mal de manières de regarder les sujets mais pour moi la menace court moyen et long terme non mais la menace et d'ailleurs c'est un peu la même à court moyen et long terme c'est est-ce que on a un défi planétaire qui est pardon j'ai un peu l'esprit d'escalier rappelez-vous Milton Friedman l'objet social de l'entreprise c'est de maximiser le profit et donc le profit comme fin en soi et c'est le système qui nous emmène dans le mur j'aime bien la formule d'un ancien doyen de la business school d'Oxford qui s'appelait Colin Mayer qui disait l'objet social de l'entreprise c'est pas de maximiser le profit l'objet social de l'entreprise c'est de trouver des solutions profitables au problème de la planète et de ses habitants il dit pas que le profit c'est mal il faut un niveau de profit mais ce profit est légitime parce qu'il est lié à des solutions au problème de la planète parce que pour l'instant on n'a pas d'autres planètes peut-être que Musk nous emmènera sur Mars a priori pas tout de suite et de ses habitants et donc c'est bien ça il faut remettre l'économie au service de notre planète et de ses habitants et la planète et ses habitants on n'y arrivera qu'ensemble on va pas faire le sauvetage de la planète dans un seul pays ça n'existe pas et donc c'est pour ça que mon combat aujourd'hui c'est de travailler à ce qu'on amende ce système qu'on sorte de ce système qui date de 50 ans qui nous emmène dans le mur et qu'on transforme pour arriver à quelque chose le principal obstacle pour revenir à votre facteur de risque c'est la désagrégation du monde c'est ces forces centrifuges qui fait que depuis votre quartier jusqu'à la discussion entre les Etats-Unis et la Chine on commence par s'engueuler avant de faire quoi que ce soit tout devient plus violent tout devient plus incivil tout devient plus égoïste etc et donc on se retrouve dans un monde où tout le monde est crispé on a deux gros déficits qu'un déficit d'innovation et un déficit de générosité les gens disent ça fait un peu Boy Scout Kato mais ouais c'est important la générosité c'est important les Boy Scout Kato oui bah oui heureusement qu'il y en a de temps en temps il n'y en a pas assez souvent des gens comme vous pardon il n'y en a pas assez souvent des gens comme vous il y en a plus qu'on ne croit ils se cachent pardon ils se cachent bah non vous me réveillez ce soir non parce qu'on s'est croisé dans une abbaye non mais pour moi on est vraiment à un moment en tout cas il ne faut pas que les gens se cachent je reviens à Paul Volcker n'acceptez pas le système si vous trouvez qu'il y a un problème dites-le faites-le et c'est maintenant qu'il faut se lever c'est maintenant qu'il faut dire les choses ne vont pas il faut se lever mais c'est vrai mais c'est vrai que c'est très dur parce que souvent les gens me disent maintenant moi j'y peux rien regardez la Chine et les Etats-Unis et qu'est-ce que je suis moi par rapport à la Chine et les Etats-Unis c'est à la fois vrai et c'est vrai que si Xi Jinping décide d'attaquer Taïwan ni vous ni moi on pourrait y faire grand chose et en même temps c'est pas vrai parce que tous qu'on soit citoyen consommateur investisseur adhérent d'un parti politique dans une association on peut élever la voix les techniques modernes les réseaux sociaux etc. peuvent faire des effets de masse donc encore une fois même en Chine il y a une forme d'opinion donc il faut si effectivement on baisse les bras et tout effectivement là il ne se passera plus rien donc je pense que parfois les jours où je ne vais pas je dis il faut imaginer Sisyphe heureux j'ai l'impression que je pousse mon rocher c'est un peu comme Sisyphe le mythe là on pousse puis le rocher tombe on repousse il retombe on repousse il retombe etc. mais c'est quand même cette action c'est ce qui donne sens à notre vie et quand il retombe vous le polissez un peu votre pierre là votre pierre vous la polissez un petit peu heureusement que j'apprends à chaque fois on progresse mais pour moi c'est pour ça qu'on est à un moment très important le système tel qui a fonctionné depuis 50 ans il ne marche pas il s'est fragmenté il ne marche pas mais on ne voit pas le nouveau système émerger et c'est très compliqué parce qu'encore une fois il n'y a pas de maître du monde parce qu'il y a des forces centrifuges qui font que les gens se parlent de moins en moins et qu'on a un petit sujet occidental en plus c'est à dire que effectivement ce monde il était plutôt on ne l'appelait pas le consensus de Beijing ou le consensus de Delhi on l'appelait le consensus de Washington ce monde il était quand même comme je disais souvent c'était un monde G7 c'est à dire que les pays du G7 structure inventée par la France en 1975 en fait dictaient l'agenda des réunions de Bretton Woods etc c'était eux qui étaient l'agenda international aujourd'hui ce n'est plus le cas on est dans un monde G20 ou alors même certains disent un monde G0 parce qu'en fait il n'y a plus personne j'ai même entendu quelqu'un qui dit c'est même pas un monde alors ça peut être un monde G2 Etats-Unis-Chine ou même certains disent c'est un monde G-2 parce que comme ils ne s'entendent tellement pas en fait on est en force négative donc on a un système qu'on a du mal à voir émerger où un certain nombre de pays nous disent écoutez moi l'Occident voilà c'est lecture c'est exactement ça vous nous faites la morale vous nous dites qu'il faudrait qu'on se comporte comme ci ou comme ça mais vous nous aidez plus financièrement les flux publics se tarissent les flux privés sont très faibles et vous voulez en plus que je m'aligne avec vous dans les votes sur le Hamas ou sur la Russie attendez comme m'a dit un dirigeant africain il m'a dit moi vous avez un problème avec la Chine vous avez un problème avec la Russie moi j'ai un problème avec ma population alors aidez moi avec ma population et après je m'occuperai de vos problèmes avec la Russie et la Chine ne me demandez pas en plus de m'aligner si vous ne m'aidez pas avec ma population est-ce que la monnaie c'est de l'énergie ou est-ce que c'est un vecteur d'énergie non la monnaie la monnaie pour moi on revient à la question précédente c'est une question de confiance pour moi c'est un des ciments sociaux il n'y a pas d'énergie derrière après ça permet d'acheter de l'énergie est-ce que les flux d'énergie d'énergie au sens calorifique du terme calorifique du terme après il faut interroger l'excellent Jean-Marc Jancovici qui a des théories très intéressantes sur le sujet je n'ai pas de réflexion particulière sur ce sujet question internet non pas tout de suite la question internet revenons à la guerre économique la mondialisation heureuse et tous ces bullshit words vous ne voyez pas émerger le système non c'est parce que vous n'avez pas les bonnes lunettes vous n'êtes pas assez possédé par le démon c'est pourquoi vous ne voyez pas le nouveau système émerger peut-être parce que je suis extra lucide ou ça c'est peut-être un peu présomptue devin ou astrologue non c'est parce que j'ai eu la chance je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur Forrest Gump j'ai eu la chance non planifiée de voir le système sous toutes ses facettes presque toutes ses facettes et donc d'en voir sa force mais aussi ses faiblesses la gouvernance mondiale quand les gens me disent ils n'ont qu'à décider ça j'ai dit attendez encore une fois vous mettez dans une salle et vous dites ok alors on va se mettre d'accord sur telle ou telle réglementation avec les argentins qui ont leurs problèmes les coréens qui ont les leurs les chinois les indiens d'ailleurs Poutine n'a pas le droit de venir parce qu'on est en guerre et puis Xi Jinping ne vient pas parce que ceci il ne faut pas se raconter des histoires je peux raconter une belle histoire en disant on a signé des accords c'est compliqué mais on va y arriver je préfère arriver avec les yeux grands ouverts en disant oui il faut se retrousser les manches et il faut y aller un des sujets que j'avais soulevé à l'époque en 2015 quand on a fait ces accords qui reste malheureusement d'actualité j'avais piloté un rapport qui s'appelait à l'époque from billions to trillions ça veut dire des milliards aux milliers de milliards pourquoi ? parce que en 2015 les accords qu'on a signés notamment les accords de Paris sur le climat comme les objectifs de développement durable les accords d'Addis Abeba sont bien connus développement durable c'est le petit pins que j'ai ici ça va changer le monde on ne s'est pas posé la question de savoir combien ça a coûté le petit pins non le pins ça va mais changer le monde donc alors on a fait des calculs macro on a dit ça va coûter 5000 milliards de dollars par an 6000 milliards de dollars par an et puis comme personne ne sait ce que c'est que 6000 milliards vous ne savez même pas combien il y a de zéro dans 6000 milliards c'est beaucoup d'argent donc aujourd'hui c'est beaucoup d'argent mais bon et on ne s'est pas posé la question de savoir si il y a assez d'argent on ne s'est pas posé la question de savoir si le système allait naturellement se mettre dans la bonne direction est-ce que les entreprises vont naturellement faire ce qu'il faut vous et moi comme consommateurs etc on s'est dit puisque les objectifs sont merveilleux le système va s'orienter en fonction de ses objectifs c'était ça le Paris un peu pascalien de l'époque on se met des objectifs ils sont formidables on va y aller et d'ailleurs la dynamique des accords de Paris c'est celle-là on donne des objectifs relativement réalistes et on se dit tous les 5 ans on les durcit naturellement volontairement et c'était une belle mécanique c'était probablement le prix à payer pour qu'il soit accepté et donc dans le rapport from billions to trillions ce que je dis c'est on a un problème d'ordre de grandeur est-ce que vous savez quelle est la taille de l'économie mondiale ? 300 000 à l'année ? oui 300 000 milliards ? non 3 fois moins en général les gens disent moins c'est très rare que les gens disent plus que la c'est 100 000 100 000 100 000 milliards 100 000 milliards d'accord en général les gens disent 1000 de toute façon au-delà de 100 milliards c'est beaucoup on ne sait plus très bien enfin 100 000 milliards ça c'est l'économie mondiale à peu près en grande masse moitié dans les économies avancées moitié dans les économies émergentes en développement et donc on a pris la décision en 2015 de faire évoluer ce super tanker de 100 000 milliards par an les trillions et on a dit c'est rien ça coûte 5 000 milliards par an mais c'est pas grave puisqu'il y a 250 000 milliards d'épargne enfin on sort les chiffres donc c'est pas compliqué on va avec l'épargne et on a vendu d'une certaine manière l'idée que c'était une transition rappelez-vous on dit c'est une transition je n'aime pas ce coup là non moi non plus mais c'est comme ça qu'on l'a vendu on a dit il suffit de baisser vos émissions carbone de 1 ou 2% par an pendant 30 ans il suffit de réallouer 1 ou 2% de l'épargne mondiale par an pendant 30 ans il suffit de voilà et en fait on nous a dit voilà vous êtes au début de la plage vous allez à l'autre bout de la plage vous avez 30 ans vous faites un pas tous les jours même pas mal et vous allez vous y arriver dans 30 ans vous verrez vous êtes dans un monde très différent et en fait on se rend compte 10 ans plus tard que 1 on n'a pas été capable de réallouer ou de baisser il a fallu le Covid pour qu'on voit ce que ça voulait dire de baisser de 5% le CO2 il a fallu tout arrêter donc on a pris conscience que même ça on ne savait pas faire et là où aujourd'hui ça devient difficile c'est qu'on se rend compte qu'on n'est plus dans une transition on est dans une transformation et ça c'est beaucoup plus difficile parce que la transformation ça nous touche tous et on ne le gère pas et on ne le gère pas et dans une transformation et on le voit bien aujourd'hui en France il y a des gagnants il y a des perdants il y a des gens à qui ça va coûter des gens à qui ça va rapporter etc. et il ne faut pas nier tout ça et il faut rentrer dans le dur de transformation de mode de production de consommation de financement etc. donc soit on est sérieux et on y va soit on n'est pas sérieux et on n'y va pas mais à ce moment-là il faut se préparer effectivement à un monde qui va être chaud et violent – Alors puisque vous voyez on a joué au jeu des devinettes – Oui – La consommation mondiale de pétrole en millions de barils par jour c'est combien ? – Je ne vais pas vous dire parce que j'ai raisonné en milliards de tonnes je ne suis plus en millions de barils une centaine de millions de barils par jour – Il y a combien de litres dans un baril ? – Alors il faut sept barils pour faire une tonne mais 150 litres à peu près – 156 et pourquoi c'est 156 ? – Aucune idée alors – Parce qu'avant on mettait le pétrole dans des barils de whisky – Ah oui c'est bien – Hein ? – Voilà – À chaque période son ivresse – Non pas mal pas mal et qu'importe le contenant pourvu que – On est l'ivresse – Soit là – Voilà qu'importe le calice d'ailleurs – Pas mal pas mal – Plus il est en terre cuite mieux c'est – Le Saint Graal de l'uranium il faut combien de tonnes d'uranium pour approvisionner 442 réacteurs nucléaires ? – Aucune idée – Il y a combien de réacteurs nucléaires sur Terre ? – Je veux dire c'est à peu près les ordres de grandeur que vous venez de dire 400 ou 500 je veux dire parce qu'il y aura une soixantaine en France quand les Etats-Unis sont un peu plus gros que nous je veux dire je sais mais c'est pas des chiffres que je connais – La consommation de béton en France ? – Non ça me rappelle mes concours je sais pas tout ça c'est pas – Les français consomment combien de calories par jour ? – Je ne sais pas – En alimentation ? – Je ne sais pas – Comment vous expliquez que les agriculteurs soient dans la rue puisque vous avez été au Crédit Agricole depuis longtemps ? – Non j'ai été au Crédit Agricole pas depuis longtemps j'ai été au Crédit Agricole il y a longtemps – Ah non excusez-moi bon le Crédit Agricole une fois qu'on est dedans on reste toujours au Crédit Agricole – Ah bah pas toujours justement mais – C'est quoi votre banque ? – Pardon ? – C'est quoi votre banque ? – J'ai un compte chez LCL qui dépend du Crédit Agricole donc je suis toujours un peu de la famille – Un jour je discutais avec un banquier qui était plus grand que vous et on discutait des crises et lui il avait à peu près 12 ou 13 ans d'avance sur votre prospective et il m'a dit il faut que tu sois dans une banque qui ait l'habitude de gérer ses risques – Oula – Une vieille banque qui a déjà traversé ce type de problème qu'est-ce que vous pensez de son conseil ? – Toutes les banques ont traversé des problèmes alors après vous pouvez aller chez Revolut qui n'a pas encore rencontré de problème – Non non ça c'est des trucs mais pour revenir à votre question sur les agriculteurs je trouve que pour moi c'est très symptomatique en fait des impasses dans lesquelles on s'est mis c'est-à-dire qu'on a eu une approche très tableur Excel en fait de la question il faut… – Powerpoint ? – Non non Powerpoint c'est moins bien que tableur Excel – Ah ouais c'est moins bien – Il y a quand même des cellules avec des formules de Powerpoint ça c'est l'impressionnisme – Pas mal – Mais ce que je veux dire par là c'est que en fait on a dessiné ce monde en disant ben voilà s'il faut qu'on arrive à temps ben les efforts c'est tatatata c'est ça c'est ça c'est ça et donc on fait un green deal et on se fixe des objectifs et on va y arriver et ça je ne peux pas encore une fois c'est la méthode technique mais la bonne technique ne suffit pas à vendre c'est-à-dire c'est pas il faut un produit séduisant moi ce que je regrette beaucoup mais… – C'est quoi un produit séduisant ? C'est on va arrêter de se faire la guerre ? – Le fait est que si… – On va se faire des bisous et on va marcher les mains dans la main ? – Non non mais ce qui est extraordinaire c'est qu'on a vendu un discours d'effort de punition de flagellation – D'austérité – D'austérité enfin on a vendu un discours qui n'est pas agréable – Vous avez vu la tête des gens qui nous ont vendu ça c'est un peu normal non ? – Peut-être mais alors qu'au fond on est quand même en train de proposer une société dans laquelle il y aura moins de pollution il y aura moins de bruit enfin normalement on aurait pu avoir un discours quand même plus vendeur sur le monde qu'on voulait créer mais on est passé par une phase ça va très mal se terminer vous allez finir carbonisé vous allez pouvoir griller il n'y aura plus d'animaux etc. – Je vous coupe la parole si vous m'autorisez – Oui bien sûr – On sera dans une ville sans bruit qu'est-ce que vous avez dit d'autre ? Il y aura moins de pollution – Ah oui il y aura plus de fleurs etc. – Il y aura peut-être plus de pollution chez les chinois il y aura peut-être plus de pollution en Afrique il y aura peut-être des trous des mines de cobalt avec des gamins qui passent – Non mais c'est là que vous touchez au cœur de mon engagement pour le coup c'est pour moi et c'est pareil avec les agriculteurs c'est qu'on ne peut pas décider sur tableur Excel de transformer la planète ça n'existe pas on ne va pas la transformer tout seul je ne vais pas faire du populisme à deux balles depuis un bureau de Bruxelles mais les agriculteurs on leur a dit c'est comme ça il y a à la fois des problèmes très objectifs de revenus enfin tout ce qu'ils expriment de revenus de normes mais aussi un problème de considération on a dit vous êtes la vraie d'ajustement en gros c'est ça et on est tous un peu coupables comme consommateurs de produits alimentaires par exemple et puis surtout on a une vraie le point que vous faites sur le cobalt etc il est central et pour moi c'est une erreur majeure de l'Europe aujourd'hui c'est que on est insulaire à c'est à dire que ça marche avec la potion magique malheureusement on n'a pas la potion magique donc il faut qu'on aille tendre un peu le bras au reste du monde plutôt que d'antagoniser l'Afrique l'Amérique latine etc il faut aller travailler avec eux plutôt que de faire une réaction noir et blanc sur Mercosur c'est pas bon ou c'est bon c'est ni pas bon ni bon il faut qu'on travaille avec ces pays là donc encore une fois on ne va pas se sauver tout seul et malheureusement on est dans une phase qui pour moi m'inquiète parce que derrière ce côté guerre économique qui a été accentué par le Covid je ne sais pas comment dire en français je dis en anglais in-warding c'est-à-dire qu'on se regarde de nombril de nombrilisation aujourd'hui ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure sur le jardin aujourd'hui on est très préoccupé de soi et c'est vrai quand je vois ces deux ans confinés chez vous vous regardez et vous vous dites il y a suffisamment de problèmes chez moi pour que je ne m'occupe pas du reste du monde et c'est très flagrant moi je le vois dans mon métier qui est l'investissement est-ce que vous avez une idée de la part des actifs financiers européens qui sont investis dans les pays émergeants en développement donc Afrique Amérique latine Asie si on joue encore au jeu des vignettes vous n'avez posé plein où je ne savais pas vous avez le droit de ne pas savoir 2500 non non je parle en pourcentage la proportion de 0,01 non non quand même pas 0,01 entre 2 entre 3 et 4% magnifique et aux Etats-Unis entre 1 et 2% on est trop magnanime voilà alors que c'est 50% de l'économie mondiale donc ces pays nous disent attendez vous voulez nous embarquer mais vous nous imposez un certain nombre de règles de normes vous ne nous financez pas l'argent public les flux sont plutôt en diminution donc on est en train de créer une tension alors qu'on devrait au contraire travailler ensemble c'est pour ça qu'on s'est fait botter le cul d'Afrique par les africains je pense que c'est une partie de la raison je suis désolé d'être vulgaire non non mais c'est pas la seule raison il y a beaucoup de choses mais c'est vrai qu'aujourd'hui je suis mal à l'aise et je le comprends quand les gens nous parlent de colonialisme vert ça c'est quand même un sujet et de manière très intéressante les Etats-Unis sont épargnés parce que les Etats-Unis on pense qu'ils resteront un PIB important et puissant et l'Europe pâtit du fait qu'un certain nombre de gens commencent à penser qu'on est en train de sortir de l'histoire si on ne se ressaisit pas on se tirement 10 ? non je pense pas qu'on se tirement 10 vous n'avez pas pris le périphérique depuis longtemps vous ? pardon ? vous n'avez pas pris le périphérique depuis longtemps ? ah si ça m'arrive j'ai pas de voiture ça monte à quand l'année dernière fois que vous avez pris le métro ? pour venir ici vous êtes passé par quelle ligne ? je suis passé sur la ligne 1 et puis après château de Vincennes la Défense pour nos familles moi je l'ai pris à Pont de Neuilly jusqu'à que je ne dise pas de bêtises chance d'Élysée Clémenceau et là j'ai pris la Lille de Treille jusqu'à Saint-Lazare où j'avais un rendez-vous et j'ai marché de Saint-Lazare jusqu'ici je vous ai coupé la parole oui mais c'est pas la première fois ça fait exprès j'ai bien compris on parle un peu religion si vous voulez j'aime pas trop en fait c'est vrai ? pourquoi ? non parce que j'ai toujours pensé que c'était une affaire assez personnelle et donc le fait d'avoir la foi ne me rend ni pire ni meilleur j'ai pas questionné votre foi je voulais parler de religion et système monétaire est-ce que les maîtres de la propagande depuis les 2000 dernières années n'auraient pas un peu leur mot à dire j'ai un copain feu un copain qui s'appelait Jacques Blamont qui était ingénieur qui a conçu le programme spatial français et il s'est rendu compte que bon consommer de la viande c'était compliqué pour la terre les ressources l'épuisement des ressources je vous l'ai fait trivialement puis il s'est dit bon je suis biographe officiel de Galilée il était un peu taquin il dit je vais aller au Vatican je vais demander au pape qu'il dise à ses zouailles d'arrêter de manger trop de viande parce que sinon ça va pas être tenable bon il a pas été reçu par le pape il a été reçu par le cardinal noir qui a fait oui oui avec la tête est-ce que les religions les religieux de toute on va dire de toute obédience de tout courant ont pas un grand rôle à jouer moi je crois en fait c'est amusant que vous posez cette question c'est pas amusant si si c'est amusant par rapport à mon histoire personnelle parce qu'il y a 20 plus que ça je vais pas dire au siècle dernier on va dire pudiquement j'avais organisé à Dauphine à l'université de Dauphine avec un professeur de Dauphine qui s'appelait Philippe qui s'appelle toujours Philippe Chalmin un séminaire dont on a fait un livre qui s'appelait la mondialisation à telle une âme et ce séminaire le sous-titre plus explicite c'était morale, spiritualité et vie des affaires et en fait on s'était posé la question on a fait ça deux ans de suite en interrogeant un certain nombre à la fois de chefs d'entreprise et de prêtres de rabbins d'imams etc pour savoir si en tant que chefs d'entreprise ou religieux leur religion avait sur la vie économique un regard particulier et à l'époque c'était assez nouveau aujourd'hui il y a plus de gens qui font ça la Banque mondiale notamment a tout un département sur ces questions-là à l'époque c'était assez nouveau et je me souviens quand j'avais écrit l'introduction du livre qui était sorti à l'époque donc la mondialisation a telle une âme j'avais dit une manière un peu provocatrice au fond toutes ces religions elles ont un message important à faire passer mais c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît parce que le message important c'est donnez-moi de la thune non c'est comment est-ce qu'on vit ensemble comment est-ce qu'on fait planète mais avant vous nous donnez de la thune non justement la question de la thune elle est intéressante parce que précisément c'est là que c'est compliqué toutes les religions globalement sont d'accord pour tu ne tueras point il n'y a personne qui dit que pour réussir il faut tuer c'est quand même c'est plutôt rassurant les croisades tout ça c'est juste pour le business ça ne veut pas dire qu'après il n'y a pas eu des dérapages mais fondamentalement dans les préceptes des religions il n'y a personne qui dit pour réussir dans les affaires il faut tuer ça ne veut pas dire que les gens ne le font pas mais en tout cas on ne leur prescrit pas là où ça devient très intéressant c'est quand on passe à tu ne voleras point alors là c'est le feu d'artifice parce que tu ne voleras point comment vous définissez le vol et alors là vous avez des milliers de livres qui ont été écrits sur le juste prix est-ce que si je suis épicier et que je te vends un peu plus cher est-ce que je te vole ou est-ce que je fais mon métier comme avait dit à l'époque l'usure c'est ça l'usure vous en parlez aussi j'ai parlé du livre depuis très longtemps mais un exemple dont je me souviens qui était intéressant qui était aussi un peu simple voire simpliste mais amusant c'était un hindou qui me disait voilà je suis réincarné en tant que chef d'entreprise dans cette vie donc pour réussir il faut que je maximise mon profit etc et on ne me dit pas très bien comment donc après tout tous les moyens sont bons pour que je sois mieux réincarné donc l'idée de ton juste prix moi si c'est du vol ce n'est pas grave bon voilà après il y a une partie qui était amusée et une partie qui était sérieuse et ce que je veux dire par là c'est que et on revient à l'idée de la spéculation on revient à toutes ces idées-là est-ce que les régions ont quelque chose à nous dire sur ce juste prix ou est-ce que c'est un exercice sans fin qui intéresse les gens et qui font des volumes mais c'est intéressant de voir que tu ne tueras point ok tu ne voleras point ah bah oui ça c'est ça on a des vrais débats question internet bonsoir comment votre invité appréhende-t-il l'innovation financière qui pourrait représenter le protocole que pourrait représenter le protocole bitcoin comme décrit dans le white paper de Satoshi Nakamoto alors c'est une question sur laquelle c'est un des sujets sur lesquels je n'arrive pas à stabiliser ma pensée la réponse que je fais ce soir ne sera pas la même que demain soir et ne sera pas la même qu'hier c'est le temps de vous engager en politique alors pardon c'est le temps de vous engager en politique non non mais il y a une partie de moi qui est naturellement très curieuse et qui regarde ça avec beaucoup d'attention depuis l'origine et qui se dit effectivement c'est d'ailleurs une partie de la réponse à la crise de confiance par rapport à la monnaie etc enfin on se dit c'est pas la seule mais en tout cas il y a un vrai questionnement de notre système et on dit voilà c'est le côté mai 68 si vous voulez je passe côté rebelle et c'est intéressant toute la technologie qui s'est développée derrière sur le blockchain est intéressant enfin il y a beaucoup beaucoup de choses très intéressantes derrière tout ça en même temps et je ne le nie pas j'ai passé beaucoup de temps comme représentant de la banque mondiale au G20 j'ai passé beaucoup de temps avec des banquiers centraux etc qui m'ont quand même convaincu que c'était quelque chose de pas très sain qu'il y avait beaucoup d'ailleurs on a vu encore aujourd'hui j'ai pas eu le temps de parler d'État mais il y a eu une opération en Allemagne ils ont saisi 2 milliards et demi d'équivalent Bitcoin chez des criminels enfin il y a quand même des choses voilà là on n'est pas dans j'ai des bisounours voilà il y a quand même des choses donc la réponse c'est que je ne sais pas ça m'intéresse j'essaie de comprendre j'ai pas d'avis parce que je il y a des jours où je me dis ça ne tient pas la route c'est plutôt ma pensée dominante mais elle n'est pas écrasante donc je suis curieux de voir comment ça va se développer mais j'aimerais bien avoir une réponse définitive claire et convaincante la réponse la réalité c'est que je ne l'ai pas sur ce sujet là c'est un sujet qui me perturbe en tout cas ça vous perturbe parce que vous ne comprenez pas oui c'est en général ce qui se passe oui question internet pouvez-vous nous expliquer pourquoi en ce moment les financiers s'inquiètent de la situation sur le marché monétaire américain et parle d'un assèchement de liquidités qui pourrait faire craindre une crise financière et faire bouger la réserve fédérale américaine alors c'est pas non plus ma spécialité mais c'est vrai alors c'est un peu moins en ce moment c'était plus le cas l'année dernière où il y a eu effectivement des tensions en fait on oublie souvent que la finance c'est aussi des tuyaux c'est aussi des acteurs c'est aussi des décisions etc. et que quand on revient au théorème de Warren Buffett quand la marée baisse les tuyaux peuvent être mis sous pression il peut y avoir un certain nombre de comportements on avait eu ça en 2008 2009 2010 2011 alors c'est pour le coup j'étais en première ligne donc je peux parler de ce qui s'est passé à l'époque et même si les aspects techniques ne sont pas les mêmes aujourd'hui c'est les mêmes types de tensions vous avez fait un ulcère de l'estomac à l'époque ? non non mais j'ai eu des nuits où je ne dormais pas très bien et les banques françaises début 2011 se refinançaient c'est à dire qu'elles récupéraient de l'épargne américaine se refinançaient en dollars pour prêter en Europe enfin en France et je n'ai plus les chiffres exacts en tête mais les ordres de grandeur c'était quand même pour chacune des trois grandes banques Crédit Agricole Société Générale et BNP Paribas c'était probablement de 50 à 80 milliards de dollars qui étaient prêtés à très court terme et qu'on roulait et l'idée c'est que ça se passait naturellement enfin c'était et en fait à un moment donné la réserve fédérale c'était pas encore la guerre économique a dit il y a eu un communiqué disant nous sommes préoccupés de ce phénomène et là immédiatement ça s'est retiré et c'est là que les banques françaises ont failli partir dans le mur d'un seul coup et c'était un truc alors qu'on pensait que ça marcherait toujours ça veut dire quoi partir dans le mur ? vous n'avez plus de financement vous n'arrivez plus à fonctionner le VIX il était à combien à l'époque ? pardon ? le VIX il était à combien à l'époque ? voilà vous me posez une colle c'est quoi le VIX ? le VIX c'est l'indice de volatilité sur les marchés qui s'appelle l'indice de la peur c'est à dire que là aujourd'hui il doit être entre 20 et 30 il a pu monter à 50 60 70 dans les grandes années donc c'est vrai qu'entre 2008 et 2011 on a eu plusieurs fois très peur et au moment de la crise de 2008 pareil le marché monétaire américain ce qu'on appelait break the buck normalement un fonds monétaire ça ne descend jamais en dessous d'un dollar parce que normalement notre capital est garanti c'est passé dessous en partie pour des raisons techniques donc les gens ont eu peur donc je ne suis pas spécialiste de ces questions techniques mais c'est vrai que c'est des sujets auxquels il faut faire attention parce que c'est dans ces cas-là que le système peut péter là on ne l'attend pas est-ce qu'on a sauvé la Grèce pour sauver les banques françaises ? ah non est-ce que les banques françaises j'aurais aimé qu'on sauve la Grèce pour sauver l'Europe mais pas pour sauver les banques françaises est-ce que les banques françaises étaient très exposées à la Grèce ? je peux parler du crédit agricole moi j'étais directeur financier oui on était exposé à la Grèce mais comme toutes les autres banques à hauteur de combien ? alors c'est une somme de plusieurs choses non non mais c'est pas le une somme c'est quoi une somme ? non mais je le dis d'autant plus facilement parce que je vais tirer gloire de ça c'est une décision de directeur financier dont je suis très fier non mais si si j'ai le droit quand même de temps en temps attention hein c'est péché c'est péché non non mais les banques françaises la Société Générale des Crédits Agricoles possédait une banque en Grèce donc était exposée en tant qu'actionnaire d'une banque en Grèce au risque grec ensuite vous aviez dans le bilan des banques comme dans le bilan des compagnies d'assurance appartenant aux banques de la dette grecque et c'est vrai je reviens rappelez-vous le contexte 2001-2006 d'abord on savait pas que les chiffres grecs étaient trafiqués il y avait comme une fraude qui c'est qui a trafiqué les chiffres grecs déjà ? le Premier ministre de l'époque avec une banque Goldman Sachs qui a aidé à l'époque il y avait pas une histoire Draghi il avait pas aidé un petit peu à faire du window dressing de tout ça ? non alors il y a une assimilation entre le fait que Draghi travaillait chez Goldman Sachs je suis pas ah c'est Goldman Sachs qui a aidé à enjoliver les choses enfin je sais pas si c'est enjoliver en tout cas ils ont pris une technique qui permettait de déconsolider une partie de la dette et donc de tromper c'était illicite ah c'est illégal ? je sais pas en tout cas c'était une fraude qui a été aidée par le système mais peu importe c'est pas assez merci de m'avoir corrigé d'ailleurs non non mais c'est pas le point que je voulais faire la dette grecque dans les années 2000 c'était comme disaient les gens c'est un pays émergent avec le risque de la zone euro donc je gagne dans les deux cas bon évidemment ça a pas ça a pas marché et c'est vrai que la dette grecque c'était le même prix que la dette allemande entre 2001 et 2007 ça arrangeait bien les allemands mais ça oui parce qu'ils vendaient des choses en Grèce mais bien sûr mais tout le monde il trouvait son compte jusqu'à ce que le truc soit plus tenable et donc un certain nombre de banques et d'assureurs ont acheté de la dette grecque donc ça ça a été la deuxième source de pertes et puis la troisième qui était en fait indirecte c'est que la crise grecque a failli faire sauter le système jusqu'à ce que Mario Draghi intervienne et donc tout le système a pâti pourquoi les dollars sont repartis aux Etats-Unis parce que les dollars avaient peur de la crise grecque donc il y a des effets direct direct quand vous avez une banque en Grèce il y a des effets indirects enfin direct direct quand vous avez des investissements en dette grecque il y a des effets indirects qui est la perturbation du système et donc pour revenir sur le montant des pertes les montants des pertes sur les banques c'était pas très gros je vais même pas vous dire parce que je les ai plus en tête c'est beaucoup c'est quelques milliards mais c'est pas des dizaines ou des centaines de milliards parce que c'était pas des très grosses banques là où je suis fier pardon c'est que donc le Crédit Agricole avait une banque en Grèce on nomme un nouveau dirigeant au moment du début de la crise grecque et dans les discussions une des hypothèses qui est avancée c'est de dire on pourrait acheter de la dette grecque on est avant la révélation de la fraude on pourrait acheter de la dette grecque ce qui nous donnerait des ressources pour pouvoir financer la restructuration de la banque et ça voulait dire quoi ? ça veut dire qu'à l'époque la Grèce commençait à s'endetter un peu plus cher donc la dette grecque devait rapporter du 6 ou 7% on est dans des débuts je ne dis pas de bêtises début 2009 et donc vous achetez cette dette grecque et puis vous la mettez en garantie à la banque centrale européenne qui vous la refinance à 1% et donc vous gagnez l'échange 5 ou 6% etc. et j'ai dit au dirigeant j'ai dit ça tu ne fais pas ça tu fais ta restructuration nous on gère le bilan mais tu n'achètes pas de dette grecque et donc quand la dette a été restructurée le Crédit Agricole avait une exposition au titre de ses assurances comme tous les assureurs européens mais il n'avait pas d'exposition de dette grecque dans la banque vous ? non mais honnêtement il y a 2-3 décisions je les prends je les illustre auprès de mes étudiants ce que je dis toujours à mes étudiants moi je ne suis pas rentier j'ai hérité d'un cerveau qui fonctionne à peu près bien d'une certaine probité et donc quand je prends des décisions je protège ma réputation c'est ça ma valeur et donc quand il y a des décisions comme ça il y en a quelques-unes et celle-là oui je suis assez fier d'avoir dit non ce n'est pas ton job de prendre la dette grecque et donc on n'a pas acheté 3 milliards de dette grecque en 2009 qui auraient été 3 milliards qu'on aurait jeté par la fenêtre vous gagnez combien à l'époque ? pardon ? vous gagnez combien à l'époque ? mon salaire ? alors je ne vais pas vous donner la réponse quoi ? donne-moi la batte de baseball on va le faire parler un peu non vous n'arriverez pas j'ai doté quelqu'un non parce que j'ai lu le manuel de la torture de la CME faites attention il y a une salle de 2000 personnes qui n'y est pas arrivée et je vais vous raconter une vraie anecdote nous sommes en mars 2009 les autres c'était des fausses ? les autres ? non 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 moi j'aime bien les histoires une vraie anecdote au sens genouine pardon je suis désolé j'ai passé 10 ans aux Etats-Unis donc je mélange un peu j'essaie de ne pas mélanger le français et l'anglais mais une anecdote qui était très révélatrice on est en mars 2009 donc je suis directeur financier du crédit agricole c'est la panique en France après la crise de Lehman Brothers les actions de l'Etat etc et donc on m'invite à aller parler à l'assemblée enfin un rassemblement à Blois que n'est pas la ville la plus extrémiste de France dans le multiplexe de Blois c'est sympa caisse régionale du crédit agricole et il y a 2000 personnes dans la salle et c'était un peu mon bisutage derrière moi il y avait le directeur général de la caisse régionale et le président de la caisse régionale qui est devenu depuis le président du groupe donc j'étais un peu donc j'étais sur une scène vide les deux dirigeants derrière moi 2000 personnes devant la France en panique je fais mon numéro de claquette comme ce soir j'explique la crise mais écoutez on a pris des dispositions c'est pas simple j'essaie d'expliquer au moins ce que c'est que le subprime et je parle pendant une bonne heure et à la fin question réponse et première question et c'était très émouvant d'ailleurs on sentait une salle qui n'avait plus ses repères et c'est ça le crédit agricole donc la France c'est un bon concentré de France et un monsieur qui se lève probablement extrêmement âgé et je pense que c'est quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de prendre la parole en public qui n'avait pas l'habitude de parler à un monsieur de Paris pour faire court qui s'appuie sur sa canne mais tremblant un peu papy mougeot c'est l'image que j'avais et qui me dit monsieur vraiment très intéressant ce que vous avez dit mais moi j'ai quand même une question combien c'est-il qui sont payés tous ces messieurs qui nous ont foutu dans la merde et qui font que mon fils ma fille mes petits-enfants tout le monde est au chômage et que la France va dans le mur etc ça sera tout et le mec il n'arrive pas à se rasseoir il arrive avec sa chaise il n'y a pas cherché à vous jeter la canne dessus ? non mais je finis l'histoire n'est pas finie pardon je suis long et donc je lui ai dit écoutez monsieur à l'époque on avait mis en place un système pour encadrer les rémunérations des brokers enfin des gens sur les marchés donc j'explique le système effectivement il y avait un problème et on est en train de le changer c'était pas parfait depuis on a fait des progrès les dirigeants à l'époque avaient renoncé à tous leurs bonus etc donc ça aussi c'était public et donc je donne tout ça et puis je dis après il y a différents métiers dans la banque qui sont plus ou moins impactés etc et je lui dis moi je suis très bien rémunéré j'ai pas de problème je suis très bien rémunéré je vais avoir les conséquences du fait que la banque performe moins ça c'est la partie des risques du métier donc j'ai pas de gêne à vous dire que je suis bien rémunéré et alors là il y a quelque chose de complètement inattendu donc il me dit et je lui dis est-ce que ça vous satisfait il me dit oui il sera soi et après on a le vin d'honneur et là il y a un monsieur qui arrive il est aussi assez âgé qui hurle comme parfois il peut lui dire les personnes âgées et qui dit alors là monsieur Badré je voulais vous dire vous vous souvenez pas de moi alors je lui dis ah non je me souviens pas de vous il me dit j'étais l'employé de la caisse de Lazare je lui dis ah bon parce que vous avez travaillé chez Lazare je l'ai travaillé chez Lazare et alors il dit à tout le monde monsieur Badré chez Lazare là les gens ils gagnaient beaucoup d'argent alors quand il était au crédit agricole c'est pour en gagner moins ce monsieur est un héros on fait pas trop quand même c'était extraordinaire c'était la chute et alors effectivement après voilà donc vous gagnez combien ? pardon ? vous gagnez combien à l'époque ? non je lui ai gagné très bien ma vie c'est combien ? très bien pas très bien c'était pas des salaires américains c'était vous payez c'était plusieurs centaines de milliers d'euros c'est ça votre question par an ou par mois ? non par an de l'optimisation fiscale ? non vous avez toujours payé vos impôts en France ? quand j'étais en France oui quand j'étais aux Etats-Unis non vous payez toujours des impôts aux Etats-Unis ? non ça fait partie des sujets compliqués parce que j'avais une carte verte que j'ai rendue parce que précisément ça rendait ma vie infernale donc j'ai rendu ma carte verte et je suis complètement fiscalisé en France question question internet la politique on reviendra sur l'Irak un petit peu ça risque d'être intéressant une petite question internet le risque de faillite des petites banques américaines entre parenthèses Silicon Valley Bank est-il réellement derrière nous ? point interrogation qu'en est-il en Europe ? alors aux Etats-Unis je ne suis pas sûr qu'il soit complètement derrière nous ce qui est très ce qui est très important quand on prend une perspective un peu longue sur la finance américaine ce qui est caractéristique je parlais de la banque de Lucky Luke tout à l'heure où ils avisaient la Nottingle Bank je ne sais pas quoi banque il y en avait partout c'est une concentration permanente c'est-à-dire que le nombre de banques aux Etats-Unis n'a pas cessé de diminuer alors parfois de manière régulière parfois par SMAS quand il y a une grave crise comme on diminue diminuer ou de se racheter entre elles ? le nombre diminue non elle diminue parce qu'elle se rachète entre elles c'est vraiment un système et à la fin c'est JP Morgan qui gagne parce que c'est eux qui finissent par racheter comme à chaque fois et donc on a une concentration du système bancaire américain qui à mon avis n'est pas terminée il y a une tension très forte sur les banques régionales précisément parce que la crise de la Silicon Valley je n'ai plus le nom des deux autres a rappelé que ces banques étaient plus fragiles en partie d'ailleurs du fait de Trump parce que les législations plus dures qui avaient été adoptées après la crise financière l'administration Trump la réserve fédérale avait exempté les banques de moins de 250 milliards de bilans ce qui est quand même relativement gros déjà et donc elles n'avaient pas le même niveau de suivi que les autres donc je pense qu'on est en train de revenir là-dessus mais il y a un risque enfin un risque en tout cas il y a une faiblesse structurelle en Europe il n'y a pas beaucoup de petites banques quand vous regardez en France le marché français c'est quelques banques enfin c'est pas elles vont bien les banques françaises oui plutôt mieux que la moyenne elles ont des fonds propres corrects en cas de carton genre balle 1 balle 2 balle 3 balle 3 non balle 3 maintenant balle 3 balle 3 donc le trou on peut le combler s'il y a un gros crash pour le coup c'est ce qui a été décidé pour moi c'était la partie facile de la réponse à la crise financière de 2010 on a une réponse réglementaire du blabla quoi ah bah non quand vous doublez vos fonds propres c'est pas du blabla il faut les chercher et regardez et les fonds propres par rapport à l'exposition non mais vous regardez une banque comme JP Morgan aujourd'hui ça vaut plusieurs centaines de milliards de dollars BNP qui est la première banque française ça vaut plusieurs dizaines de milliards de dollars c'est ça qui s'est passé parce qu'on a fait les efforts enfin je veux dire il y a quand même une vérité des prix ce que je veux dire aujourd'hui c'est que vous avez des banques qui sont très bien capitalisées on s'est posé la question des capitaux qui sont solides la question qu'on ne s'est pas posée l'expression que j'employais à l'époque c'est on a fait le fonds de garantie des dépôts bancaires non non c'est pas ça que je pensais pardon en marine quand on fait le radoube du bateau on colmate les brèches le carénage non justement on n'a pas fait le carénage on a colmaté les brèches mais on n'a pas fait le grand carénage et donc en fait on a dit on va mettre des ratios on va demander un certain nombre d'exigences supplémentaires qui fait qu'on a des trucs très lourds vous avez maquillé la vieille non 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 on l'a vraiment renforcé pour le coup c'est du vrai argent il n'y a aucun état là-dessus le regret que j'ai de ce qui n'a pas été fait c'est qu'on ne s'est pas posé la question du système qu'on voulait donc on a gardé le même système en mettant du buffer et des airbags etc oui il y a des airbags et des buffers donc ça il n'y a pas de problème mais on ne s'est pas posé la question on va et pour quoi faire on revient à la question du système où est-ce qu'on est capable de s'affranchir du système friedmanien pour être un peu simpliste et d'aller vers autre chose et pour l'instant je ne suis pas sûr si je vous offrais une baguette magique il n'y a qu'en France qu'on me pose la question comme ça de quoi ? non mais j'aime bien parce que la baguette magique c'est aussi si vous étiez Bruno Le Maire astrologue non mais c'est intéressant parce que la chance que j'ai eu de vivre dans un environnement multinational en responsabilité c'est que les français ont cette image d'être ceux qui pensent à la baguette magique et en gros on dit le français il prend la Bastille il abolit les privilèges et il pense qu'il a réinventé la planète c'est parce que vous pensez mal et vous êtes réducteur par rapport au peuple français on va se le faire différemment le français c'est le coq qui monte à 5h du matin sur son tas de fumée et les deux pieds dans la merde quand il voit le soleil se lever il réveille tout le monde c'est ça le français et le français que je suis quand j'habitais aux Etats-Unis j'ai rejoint le conseil d'administration des amis de Notre-Dame et avant que Notre-Dame brûle j'avais pris à mon compte la rénovation du coq de Notre-Dame donc plus français que moi tu meurs attention il ne faut pas me provoquer je suis Alsacien et français pas mal ça vous a coûté combien la rénovation du coq ? plusieurs dizaines de milliers de dollars il n'a pas été rénové puisque finalement on a mis un neuf et l'ancien coq dans une vitrine dans un musée ça c'est un peu ma frustration personnelle ça arrive ça peut se comprendre question internet bonsoir monsieur Badré avez-vous le livre avez-vous lu le livre les veines ouvertes de l'Amérique latine ? non car en citant Milton Friedman vous savez pertinemment que ce n'est pas avec la bienveillance que la finance mondiale et les Chicago Boys ont pillé ce continent ils ont installé des dictateurs très loin de l'idée que vous avez d'une gentille utopie du partage mondial je n'ai pas dit le contraire alors là il n'y a pas d'ambiguïté il faut se remettre à l'Amérique des années 70 Friedman inspiration théorique transformation du modèle économique en particulier au Chili pas exporté dans toute l'Amérique latine rôle des Etats-Unis de la CIA etc moi je vous parle de l'Amérique latine d'aujourd'hui qui n'est absolument plus la même c'est là que j'investis c'est très intéressant d'ailleurs parce que souvent les latino-américains ont le sentiment qu'ils sont le continent oublié et je leur dis parfois c'est bien qu'on vous oublie c'est le continent qui est aussi loin de Kiev que de Jérusalem que de Taipé et donc aujourd'hui c'est vrai qu'on voit de manière très visible l'espace argentin on voit de manière très visible le Venezuela le Nicaragua le Salvador etc mais la réalité c'est que la plupart des grands pays latino-américains sont stables aujourd'hui ont des alternances démocratiques dans les deux sens des parlements voilà oui il y a combien d'inflation au Chili en Argentine pardon non je dis mis à part l'Argentine et le Venezuela non c'est ce que je dis non non vous regardez le Brésil qui a été très décrié ils ont augmenté les taux d'intérêt plutôt que nous l'inflation était contrôlée plus tôt elle a baissé plus tôt la croissance était plus forte le cas très intéressant qui est d'ailleurs compliqué à comprendre pour nous c'est le Pérou le Pérou vous avez eu six présidents en six ans ils sont tous soit en tôle soit suicidés etc mais la monnaie n'a pas bougé la croissance reste forte l'économie va bien c'est quoi les ressources naturelles du Pérou ? le Pérou ils ont une tradition minière rappelez-vous les espagnols ils ont cherché de l'or et de l'argent aujourd'hui ils ont du lithium ils ont toute une série de minéraux mais il n'y a pas que ça c'est ce qui les sauve un peu quand même des sauves de quoi ? c'est une vision de dire ce qui les sauve ça ne les sauve pas ils ont des ressources oui bah heureusement mais ils n'ont pas que ça ils ont aussi de l'agriculture c'est des économies qui se diversifient de plus en plus c'est ça qui est très intéressant la Colombie c'est aussi un pays je me souviens mon premier voyage officiel en Colombie pour la Banque mondiale je ne connaissais pas ce pays j'arrivais en me disant la Colombie c'est d'un côté les narcos de l'autre les Farc j'ai une vision un peu voilà je ne veux pas être coupable je n'avais pas bien regardé mon dossier je regarde dans l'avion etc et je dis je ne sais plus quelle est l'autorité que je vois en premier et je dis c'est quand même compliqué un pays où il y a des Farc et il me dit et vous le FLNC ça vous empêche de croître ailleurs en France et il monte sur la carte la jungle avec les Farc bon il y a un peu de jeu mais c'est des pays qui sont en train de se transformer c'est des pays qui sont en train de se transformer et c'est intéressant le nouveau président colombien Gustavo Petro qui est un ancien guériller rose du M19 quand il a été élu la monnaie s'effondre il panique partout et puis finalement deux ans plus tard il n'avait pas la majorité au Parlement donc il est obligé en France on n'aime pas ça la majorité au Parlement c'est un drame dans tous ces pays il n'y a aucun président qui a une majorité au Parlement et bien il négocie et il faut un truc qui tient à peu près la route et donc au total c'est des économies qui vont plutôt pas mal en réalité Revenons à notre baguette magique de français vous voulez quoi comme monde et comment avec appauvrissement des ressources fonction exponentielle de consommation de ressources fonction exponentielle de production de dette fonction exponentielle de population non le monde que je veux en fait les objectifs de développement durable aussi bisounours paraît-il c'est plutôt pas mal ici on a un monde où effectivement comme dans les objectifs de développement durable on diminue la pauvreté de manière drastique on l'éradique comme on dit en termes internationaux il faut combien de milliards pour faire ça ? pardon ? il faut combien de milliards pour éradiquer ? les chiffrages je ne vais pas les chiffrages actualisés mais les chiffrages de l'époque pour satisfaire l'ensemble des objectifs de développement durable pardon ? non non je vous laisse terminer pour satisfaire les objectifs de développement durable il y avait plusieurs chiffrages parce que c'est aussi du chiffrage très macro c'est à la louche les modèles des Nations Unies le modèle de la Banque mondiale le modèle extra c'était 4-5 000 à 7-8 000 par an milliards ? oui bien milliards oui bien sûr mais c'est du macro la difficulté et donc j'ai fait ce rapport from billions to trillions en disant il nous faut des trillions donc des milliers de milliards et ce dont on parle c'est des centaines alors les gens disent des centaines c'est déjà beaucoup entre cent et mille il faut faire fois dix l'aide publique au développement aujourd'hui c'est 200 milliards de dollars par an 200 milliards et en plus alors il y a quelques bizarreries il y a une partie de cette aide qui évidemment maintenant va en Ukraine et il y a une partie de cette aide qui ne bouge pas du pays pourquoi ? parce que quand vous accueillez alors l'accueillez on peut voir comment mais quand vous accueillez un réfugié dans votre pays les dépenses que vous consacrez à ce réfugié dans votre pays comptent comme de l'aide aux pays de ce réfugié et donc par exemple les pays scandinaves qui restent les pays les plus généreux du monde en termes d'aide en fait il y a une partie qui reste à Stockholm à Copenhague et à Oslo et donc les flux nets vers l'Afrique diminuent sans parler des effets d'inflation qui fait que la valeur de cet argent diminue aussi Est-ce que vous pouvez vous faire l'avocat du diable de ça ? Le fait qu'on ne laisse que des miettes pour pacifier notre terre Je ne vais pas me faire l'avocat du diable je dis qu'on avait un déficit de générosité Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce déficit de générosité c'est bien si vous voulez après avoir des comportements prédateurs sur d'autres pays parce que quand même c'est beaucoup plus difficile d'aller choper les ressources d'un pays développé surtout s'il est armé jusqu'aux dents Oui mais je pense que c'est un raisonnement très court termiste Non 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 encore une fois dans un monde en tableur Excel on peut justifier tout ça Moi je ne suis pas dans un monde en tableur Excel ni en PowerPoint Mais ce que je veux dire par là c'est que je vous disais tout à l'heure que les flux privés sont faibles et en baisse les flux publics sont faibles et en baisse et donc on a une difficulté majeure Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui là aussi pardonnez-moi je cite les chiffres de mémoire mais aujourd'hui on est en gros 500 millions d'Européens et la moyenne d'âge je crois que c'est les Nations Unies qui calcule ce chiffre c'est d'être à peu près 44 ans plus ou moins en face on a 1,5 milliard d'Africains Afrique du Nord comprise et on doit avoir une moyenne d'âge de l'ordre de 19-20 ans en 2050 après il y a des doutes entre 2050 et 2100 il y a plusieurs scénarios mais en gros en 2050 on sera toujours 500 millions peut-être un peu moins notre moyenne d'âge sera passée à 48-49 ans on peut discuter on vieillit on est un peu moins nombreux en Europe en Afrique vous aurez 2,5 milliards d'Africains ils auront un peu plus ils auront peut-être plus de 19 ans ils auront peut-être 20 ou 21 ans de moyenne d'âge sur un continent qui selon toute probabilité sera à 30 à 40% inhabitable du fait du changement climatique on doit créer on doit créer aujourd'hui 3 à 4 millions d'emplois par mois en Afrique compte du de la démographie vous croyez qu'on les crée on ne va pas créer 3 à 4 millions de fonctionnaires et ce n'est pas des mines qui vont créer les emplois vous parlez des ressources c'est très bien une mine mais une mine c'est 500 personnes ce n'est pas 4 millions donc il faut créer une économie qui soit diversifiée une des grosses difficultés de la plupart des pays émergents c'est que vous avez un petit nombre de très grandes entreprises type conglomérat etc en général assez proche des pouvoirs publics et vous avez une masse de tout petits et vous avez très peu de choses entre les deux et c'est ça qu'il faut créer c'est ça qu'il faut développer et c'est notre intérêt comme européen c'est pour ça qu'à courte vue on peut dire effectivement soyons cyniques et allons piller c'est atroce mais la réalité c'est que c'est complètement fou parce que regardez les tensions sur l'immigration en Europe mais quand on en sera là si on n'a rien fait mais des drames de Lampedusa ça sera tous les jours auxquels on est confronté donc il faut avec ma baguette magique je pense que le défi du développement durable du continent africain c'est le défi majeur pour la planète c'est en partie parce que vous avez là aussi ce que j'avais dit quand j'ai parlé au ministre des Finances africain il y a deux ans j'ai dit on vous a souvent présenté comme le continent des problèmes vous êtes le continent de la solution au XXIe siècle pourquoi ? parce que vous avez les ressources dont on a besoin pour la transition climatique vous avez la jeunesse vous avez les emplois vous avez l'imagination donc ne gâchons pas tout ça mais pourquoi ils sont au XXIe siècle ils en sont encore dans cet état végétatif j'espère que vous regrettez immédiatement ce que vous venez de dire bien entendu on dirait Nicolas Sarko disant qu'ils ne sont pas rentrés dans l'histoire ça s'appelle se faire l'avocat du diable non non moi je suis fasciné chaque fois que j'en ai fait bien sûr que c'est compliqué mais ce qui me fascine aujourd'hui mais la question est légitime ou pas ? non elle n'est pas légitime pourquoi ? parce qu'elle représente tout un pruride de colonialisme mal digéré etc c'est insupportable moi chaque fois que je vais c'est vrai en Amérique latine je veux plus aujourd'hui c'est vrai en Afrique je connais un peu moins l'Asie j'ai une joie de voir l'enthousiasme de gens moi les chefs d'entreprise que j'accompagne dans mon métier je veux dire pour réussir à monter une boîte dans ces pays c'est extraordinaire c'est des gens qui ont un courage une volonté une imagination une détermination on dit que c'est compliqué en France de monter une boîte mais je veux vous dire que dans ces pays c'est difficile de la faire grandir il y a une énergie extraordinaire pour moi c'est une ressource je vais expliciter un peu ma question est-ce que c'est de notre faute la France-Afrique le France-CFA le fait d'avoir mis des dictateurs à gauche d'avoir mis des dictateurs à droite est-ce que c'est de notre faute si l'Afrique est dans cet état là c'est un débat qu'on peut ouvrir et qu'on refermera jamais c'est à dire c'est la relecture de l'histoire vous comprenez ma question oui bien sûr non non mais déjà l'histoire elle est écrite par les vainqueurs et puis les vainqueurs changent etc mon sujet c'est pas celui-là j'ai pas passé des années à me flageller il y a eu plein d'erreurs et vous en avez listé une partie il y a des tas de discussions on voit bien que c'est pas très simple et on voit bien qu'aujourd'hui la France dans un certain nombre de pays symbolise tout ça et en même temps il faut qu'on passe à cette étape du développement durable de l'Afrique donc on peut épiloguer sur les raisons etc mais ça ne fait rien avancer si on se concentre moi ce que je trouve extraordinaire maintenant qui est compliqué pour nous occidentaux pour nous européens et pour nous français c'est qu'on n'est plus avec les enfants de la décolonisation on n'est plus avec les petits enfants on est avec les arrières petits enfants et eux ils sont transactionnels ils disent voilà je reviens à ce que je disais toi tu as un problème avec la Chine et la Russie pas moi moi j'ai un problème ici donc on traite mon problème ici et après je m'occuperai de Russie et de Chine avec toi donc pour moi c'est notre nouvelle frontière enfin c'est vraiment c'est pour ça en tout cas pour reprendre ce que je disais au début c'est à ça que je consacre ma vie aujourd'hui et pour les années qui viennent c'est de me dire on peut faire quelque chose c'est pas de la charité c'est business c'est en fait on va sauver c'est ça non j'aime pas dire sauver parce que là aussi on arrive en disant je vais te sauver non on est partenaire on est partenaire le projet qu'on va développer en Afrique on est 50-50 avec des Africains c'est pas 51-49 et pour moi c'est très important on est partenaire on a un intérêt commun à faire en sorte que ça se passe bien et on va travailler ensemble c'est pas moi qui vais te donner des leçons ni toi c'est très important et moi j'ai énormément de plaisir à travailler avec ces générations-là enfin j'ai vraiment des amis dans plein de pays africains c'est absolument passionnant on avait créé c'est complètement là aussi pardon pour le mot anecdote on avait fait une réunion il y a je sais plus c'était en 2016 à Abidjan avec je sais pas si vous connaissez Estelle Youssoufa je me demande si vous l'avez bien sûr voilà donc Estelle avait invité à Abidjan de Mayotte de Mayotte avait invité à Abidjan tous ses amis amis de l'Afrique donc il y avait une partie d'Africains puis une partie d'Occidentaux enfin un peu c'est une très belle personne c'est une très belle personne et on s'est retrouvé à 50 on embrasse on embrasse elle m'envoyait un feu pour la nouvelle année j'ai trouvé ça trop trop sympa et donc on s'est retrouvé une cinquantaine à Abidjan à refaire le monde il y avait de tout des gens de toute l'Afrique moi je venais de quitter la Banque mondiale etc et on a créé un groupe WhatsApp qui s'appelle les Rockstars alors là je suis désolé je suis pas sûr que j'ai le droit de discloser comme on dit ce nom mais c'est amusant parce que les groupes WhatsApp en général c'est éphémère il y a des trucs ça dure un an ou six mois ou trois jours ce groupe depuis 2016 ça va faire huit ans il n'y a pas une journée où il n'y a pas des échanges entre nous mais j'apprends des tonnes de choses on sait ce qui se passe les nouvelles idées les trucs enfin c'est extraordinaire il y a vous connaissez Mayotte non malheureusement vous connaissez les problèmes d'immigration à Mayotte oui par Estelle mais j'ai une connaissance intermédiaire je ne suis jamais allé et je suis allé une seule fois à la Réunion en mission d'inspection des finances donc c'est ma seule connaissance de la France de l'océan Indien vous connaissez pas Mamoudzou non je plaide coupable Pangani non donc Mamoudzou on en reparlera les problèmes d'immigration on en reparlera j'aimerais vous faire réagir à un commentaire alors c'est pas une question c'est un commentaire à propos des agences de notation en 1931 l'agence alors je demande aussi à faire vérifier ce commentaire donc à propos des agences de notation en 1931 l'agence Moody's a dégradé la note de la Grèce de manière spéculative ce qui a provoqué l'effondrement du pays et l'installation d'une dictature Moody's s'est par la suite excusé c'est possible je ne connais pas cet épisode non plus revenons à nos moutons le fonds de garantie des dépôts bancaires avec effet de levier grâce à Michel Sapin parce qu'il s'était rendu compte qu'on avait repéré que le fonds de garantie des dépôts bancaires ne garantissait qu'un nombre très très limité de comptes en banque à hauteur de 100 000 euros en espèces oui c'est lui on avait 1,5 milliard face et ça ne fait pas beaucoup ça fait un petit peu short mais short en façon stable non mais maintenant la garantie des dépôts s'exerce au niveau européen donc on a quand même non mais encore une fois j'ai quitté les banques il y a 12 ans et je ne m'en suis pas réoccupé depuis donc je ne vais pas vous donner des chiffres mais les banques ont dû cotiser plusieurs milliards en tout cas je ne sais pas si c'est par an mais il y a maintenant des dizaines de milliards qui sont stockés à Francfort mais je n'ai pas le détail donc je ne vais pas faire de commentaire non informé en face de combien de volume d'argent engendré pas engendré mais parié sur les marchés pas parié sur les marchés non ça garantit les dépôts des gens ce n'est pas l'argent ce n'est pas parié sur les marchés il y a quand même une cohérence encore une fois on peut être critique et je suis le premier à avoir critiqué l'insuffisance des réformes pardon l'insuffisance des réformes qu'on a fait après la crise financière mais il y a une cohérence entre renforcer le capital des banques renforcer leurs liquidités leur interdire de spéculer sur leurs fonds propres etc tout ça ça a été fait et donc là on parle de garantir les dépôts du client de la caisse régionale du crédit école de la caisse d'épargne de la société générale on n'est pas en train de garantir les opérations de marché de telle ou telle banque il ne faut pas mélanger tout donc je ne mélange pas tout et donc ce fonds de garantie des dépôts bancaires quand Michel Sapin s'était rendu compte que ça faisait un petit peu cheap il a dit ne vous inquiétez pas on fera un effet de levier dessus la France s'engagera et honnêtement je ne me souviens plus de cet épisode ce que je sais c'est que c'est devenu un sujet européen ce n'est plus un sujet français et donc effectivement l'assurance c'est pas toujours plus la population est grande plus le risque enfin voilà on est quand même est-ce que je suis totalement détendu peut-être pas mais je pense qu'on a encore une fois ce que je disais tout à l'heure je pense que sur le on a renforcé le système tel qu'il était on n'a pas repensé le système vous avez remaquillé la vieille quoi vous m'avez déjà dit non on n'a pas remaquillé on l'a renforcé on lui a mis des genouillères on lui a mis un exosquelette on lui a mis je ne sais pas quoi mais on ne l'a pas rajeuni on ne l'a pas transformé on n'a pas eu baguette magique pour faire de la vieille sorcière une jeune fée c'est vilain de comparer avec une vieille sorcière parlons de l'Irak donc vous aviez vos bureaux juste à côté de la cellule diplomatique dans la cellule diplomatique dans la cellule diplomatique pourquoi ? pourquoi dans la cellule diplomatique ? c'est le hasard ? oui parce que c'est là qu'il y avait de la place alors pas complètement parce qu'en fait la petite histoire est que pendant que j'étais à New York j'avais été rappelé j'ai évoqué Michel Cantu qui est vraiment une des personnes qui m'a inspiré professionnellement m'avait demandé de travailler avec lui sur la question du financement de l'accès à l'eau EAU et donc tout en étant chez l'hasard je travaillais avec lui et c'est vrai que c'est la première fois de ma vie que je m'intéressais à une question qui est extraordinairement complexe qui est l'eau l'eau c'est à la fois le sujet mondial par excellence le cycle de l'eau depuis la création de la Terre H2O alors c'est parfois sous forme de glace parfois sous forme de vapeur parfois sous forme de liquide vous connaissez la voisier ? oui je le citais dans le livre qu'on a fait qui s'appelle EAU donc en gros c'est un problème mondial le cycle de l'eau il est mondial l'eau qui s'évapore ici on ne sait pas où elle va retomber et en même temps elle se gère localement il n'y a pas d'autorité mondiale de l'eau il n'y en aura pas pourquoi ? parce que l'eau c'est quelque chose qui se gère par bassin versant en France on a l'autorité de bassin en tout cas pour la Seine pour le Rhin la Tennessee Valley Authority de Franklin Roosevelt aux Etats-Unis la TVA etc et donc l'eau c'est un problème qui se gère localement dans une perspective mondiale et qui est un sujet très compliqué parce que pour le coup on parlait de religion tout à l'heure dans toutes les religions l'eau c'est en général l'endroit où ça a commencé et donc il y a une relation au sacré et une relation à la vie et donc dans l'esprit des gens l'eau il ne faut pas y toucher c'est gratuit c'est un don de Dieu quel que soit le nom qu'on met et pourtant il faut quand même payer donc on avait cette formule en disant oui Dieu a pensé à donner à l'eau mais il a oublié de mettre les tuyaux donc en fait on ne vous demande pas de payer l'eau on vous demande de payer les tuyaux et donc je travaille avec Michel Cantu sur l'eau Jacques Chirac est réélu face à Jean-Marie Le Pen dans les circonstances qu'on sait à l'époque et c'était après son discours de Johannesburg la planète brûle on regarde ailleurs le moment où il pousse sur ces sujets là il demande à Michel Cantu de venir travailler avec Louis L'Elysée Michel Cantu dit j'ai pris ma retraite je ne vais pas travailler je veux bien travailler avec vous mais en fait je veux bien vous donner un conseil mais recruter le Bertrand qui travaille avec moi parce que la France présidait le sommet du G8 alors il était évident c'est pour ça qu'on parlait d'Aume enfin bon il n'y avait pas le directeur de Nestlé le PDG de Nestlé qui avait dit des trucs sur la flotte non ? aujourd'hui oui à l'époque je ne sais plus et donc voilà et donc je viens travailler à l'Elysée sur ces questions de développement durable d'eau et par extension la nouvelle approche de la relation africaine etc et donc ce n'était pas idiot que je sois après la cellule diplomatique voilà donc ce n'était pas mais c'est vrai que c'était étonnant parce que je suis arrivé j'arrivais des Etats-Unis à Paris en janvier 2003 il faut se rappeler le paroxysme de crise entre les deux pays c'était le moment où Jacques Chirac réunissait Schröder et Poutine à Paris pour s'opposer aux Etats-Unis enfin ce n'était pas très simple donc mes copains américains me disaient tu es un salaud etc il faut évidemment attaquer l'Irak avec les français et pour les français je venais des Etats-Unis donc j'étais un peu entre deux quand vous étiez aux Etats-Unis est-ce que les américains ont essayé de vous tamponner un peu de me ? tamponner c'est-à-dire ? est-ce que les services secrets américains ont essayé de vous recruter ? est-ce que les services français ont essayé de vous recruter ? même pas approcher ? non ça m'aurait amusé parce que j'avais eu un petit déjeuner non non j'avais eu un cours à HEC en dernière année je ne sais plus comment il s'appelle de géopolitique où le prof nous disait vous êtes décibles vous allez être approchés c'est un bon prof on était tous très excités il s'appelait Patrick Lematre on était tous très excités et en fait non je n'ai jamais eu à faire je connaissais à titre personnel et amical Bernard Rémi qui vient de quitter la DGSE mais c'est à peu près le seul contact que je n'ai jamais eu en tout cas il a quitté la DGSE ou il s'est fait virer ? il est à la retraite maintenant la seule fois je me souviens au sommet du G8 déviant donc c'était la première fois que je me retrouvais dans un sommet international et donc vous savez on est dans une bulle avec des sécurités partout et avec des passes qui vous permettent d'aller aux différents endroits et je me souviens j'avais fait une remarque assez naïve à l'époque j'avais serré la main de Poutine comme tous les chefs d'État au moment où ils arrivent on serre les mains et j'avais dit c'est comment ? je ne me souviens plus mais j'avais trouvé très petit moi je suis grand mais j'avais trouvé très petit et je me tourne vers un de mes collègues un peu plus anciens et je lui dis je crois que c'est la première fois que je serre la main d'un agent du KHGB il me dit c'est ce que tu crois j'avais trouvé ça c'était lunaire comme blague on était sur la terrasse de l'hôtel Léviant et il y avait effectivement tous les chefs d'État je faisais cette blague nulle il me répond voilà c'était mon entrée dans le monde international c'est pas mal quand même non ? c'était bien ce qui est amusant c'est qu'après j'ai reparticipé à un G20 en Australie en 2014 et là le Premier ministre australien de l'époque qui s'appelait Tony Abbott reçoit tous les chefs d'État donc il y avait une espèce de salle avant la salle plénière c'est la grande table ronde où les gens se mettent autour et il y a comme à Evian il y a l'heure et demie où les chefs d'État se retrouvent avec chacun leur entourage et puis se discutent c'est très informel et Tony Abbott avait trouvé amusant de prendre un koala et de mettre le koala dans les bras des gens et en fait ce qui était très simple c'est que tous ces chefs d'État donc il y avait Modi, Poutine, Obama etc. avec une frousse et que le koala pisse sur leur costume etc. mais quand vous me mettez ce koala il va faire pipi sur moi ce pauvre koala voilà comme ça ça permet de dédramatiser les G20 il y a aussi ce genre d'épisode plus est-ce que vous pouvez me parler des young leaders ? des young leaders oui moi j'ai fait plusieurs programmes de young leaders je ne suis plus young ni leader mais enfin en tout cas je peux y croire j'ai des badges celui qui est le plus connu en France c'est celui de la French American Foundation en français c'est comment ? la fondation franco-américaine qui était en fait une fondation qui a été créée par Valéry Giscard d'Estaing et Gérald Ford ils ont toujours leur siège à côté de l'ambassade d'Allemagne ? je ne sais pas c'est une bonne question je ne sais pas je devrais savoir mais je ne sais pas et donc Ford et Giscard créent pour célébrer le bicentenaire de l'indépendance américaine en 1976 donc 200 ans après la déclaration de 1776 une fondation pour rapprocher les deux pays et cette fondation en fait elle est connue par son programme de young leaders mais elle a beaucoup d'autres activités en fait c'est une fondation qui a toute une série d'activités de rapprochement il y a un prix de traduction par exemple il y a des influences sur la cybersécurité mais c'est vrai que le programme phare alors aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont fait des programmes équivalents mais c'était le premier époque qui était de dire on va faire des young leaders donc chaque année c'est à dire quoi young leaders ? des jeunes qui ont un potentiel à avoir des positions de leadership dans la société et donc chaque année on va sélectionner je ne sais pas combien ça a été entre 7 et 10 français et 7 et 10 américains qu'on va mettre ensemble plusieurs jours un coup en France un coup aux Etats-Unis pour développer des liens entre les leaderships des deux pays ce que je trouve une très très bonne idée vraiment alors depuis ça a s'aimé maintenant il y a une fondation alors il y a une idée de fondation franco-russe qui pour des raisons évidentes n'a pas vu le jour il y a une fondation franco-chinoise il y a une fondation franco-indienne il y a une fondation franco-africaine il y a une fondation franco-africaine c'est un modèle qui a vraiment été répliqué qui a vraiment été beaucoup répliqué pour la petite histoire moi j'ai été sélectionné quand j'habitais New York que c'est les américains qui m'ont proposé donc je suis français mais je n'ai pas été proposé par les français j'ai été proposé par les américains et donc j'ai fait le programme en 2002-2003 Est-ce que vous connaissez la commission trilatérale ? De non mais pas plus que ça question internet comment peut-il être croyant et pratiquer l'usure ? en sachant que le christianisme s'est opposé à celui-ci Alors je ne pratique pas l'usure parce que je ne suis pas banquier et c'est pour ça que quand vous me posez la question tout à l'heure je ne mets pas ma foi en bandoulière parce que ma foi elle me crée plus de soucis elle m'apporte des réponses mais en même temps elle me confronte au réel tous les jours ce n'est pas facile la Bible comme l'évangile ce n'est pas un livre de recettes qui vous donne ce qu'il faut faire matin, midi et soir moi c'est plus une source d'interrogation une source d'inspiration donc dire que parce que je suis chrétien c'est pour ça que je ne le dis pas trop parce que ça ne me donne encore une fois ni un badge de respectabilité ni une recette ni quoi que ce soit donc j'ai toujours fait très attention dans tous mes jobs en fait j'ai été enfin je l'ai dit je ne m'en suis pas caché mais je n'ai pas fait de prosélytisme la seule fois où ça a été un peu plus visible et c'est une anecdote encore une fois pardon amusante c'est quand j'ai sorti mon dernier livre voulons-nous sérieusement changer le monde le point voulait faire mon portrait et j'habitais encore aux Etats-Unis à l'époque je devais repartir aux Etats-Unis ils me disent on n'a qu'à se retrouver au Bonaparte qui est la brasserie en face de Saint-Germain-des-Prés peu importe on fait l'interview et puis il pleuvait des cordes c'était un déluge très très sombre et lumière blafarde des néons dans le truc et le photographe dit je ne peux pas prendre une photo là c'est horrible il faut qu'on aille ailleurs et puis on regarde ailleurs et puis moi je dis j'ai mon avion on peut pas et puis il dit on va aller dans l'église et donc on traverse en courant la place devant l'église Saint-Germain-des-Prés on rentre dans l'église qui était ouverte là je tombe mon impair mon truc je ruisse les dos je m'assois sur une chaise et le photographe il dit ne bougez plus il prend une photo il me dit c'est bon bon très bien et effectivement quand le portrait sort on voit une photo je suis assis sur une chaise d'église on a l'impression que je vois la vierge il y a une espèce de rayon de lumière et ils ont titré Bertrand Badré apôtre de la finance verte évidemment le journaliste a tiré la métaphore dans tout l'article en disant sa foi etc donc à partir de là c'est devenu un peu public mais bon encore une fois je l'assume mais j'en fais pas une source de prosélytisme pour moi c'est pas une fierté c'est une exigence enfin vraiment qu'est-ce que vous pensez des luthériens en termes d'exigence je sais pas je peux pas comparer enfin après je sais pas très bien comment vous répondre à cette question je suis pas sûr qu'il soit plus ou moins exigeant dans la finance ouais on peut recycler Weber l'éthique je suis pas sûr que ça soit vérifié en réalité c'est une histoire assez facile à raconter je suis pas sûr qu'elle soit si exacte que ça que les protestants étaient plus destinés à faire tel ou tel métier les catholiques tel ou autre on sait rien question internet et l'évasion fiscale dans tout ça point interrogation ben c'est un sujet c'est un énorme problème alors moi aujourd'hui il se trouve que et ça je vous le recommande si vous voulez l'interroger pour Thinkerview j'ai retrouvé quand j'étais à la Banque mondiale un ami qui était étudiant avec moi que j'avais perdu de vue qui s'appelle Pascal Saint-Amand je sais pas si vous voyez qui c'est alors Pascal Saint-Amand c'est la personne qui a l'OCDE donc il était au ministère des finances en France il s'occupait de fiscalité et il est parti au département fiscal de l'OCDE il y a 15 ans qui est un département pas très intéressant et c'est lui qui était non 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 c'est pas du tout le sujet et c'est lui qui a été à l'origine avec le secrétaire général de l'époque André Le Gouria de tout ce qui a été taxation minimum transfert d'informations etc donc il a tapé dans le dur il est allé alors c'est évidemment pas parfait mais s'il y a quelque chose qui a évolué c'est bien ça depuis 15 ans vous avez des échanges automatiques d'informations d'un pays à l'autre une des raisons pour lesquelles j'ai rendu ma carte verte c'est que c'était infernal à chaque fois que je lui ai bougé un euro il fallait remplir c'est un formulaire pour dire je lui avais changé de tel compte etc donc on a changé de monde quand même alors est-ce que ça a disparu la réponse évidemment non mais aujourd'hui on publie sans aucune gêne des listes de pays dans lesquels on peut investir pas investir des pays qui se comportent bien etc et c'est un vrai sujet moi comme investisseur tous les mois on reçoit les listes de l'OCDE de l'Europe disant vous ne pouvez pas aller dans ce pays dans ce pays etc encore une fois on n'a pas résolu la question mais la question elle est sur la table elle est de moins en moins supportée encore une fois elle n'a pas disparu mais je pense qu'elle a quand même aujourd'hui on a mis en place des outils qui nous permettent de commencer dans la bonne direction je suis prudent parce que c'est un sujet aussi vieux que le monde c'est vrai que après la crise financière vous vous souvenez peut-être de l'enthousiasme de Nicolas Sarkozy qui avait dit ça y est tout est sur la table on a tout réglé y compris les paradis fiscaux bon c'était un peu excessif mais c'est vrai que regarder un pays comme la Suisse c'est un vrai vrai changement en 20 ans ils n'ont plus le droit de démarcher des gens en France c'est ça ? par exemple non mais il y a d'autres choses encore une fois il y a des règles est-ce que c'est suffisant ? non mais est-ce que ça va dans la bonne direction ? oui Bruno Le Maire pour vous c'est un bon ministre des finances plutôt oui pourquoi ? est-ce qu'il rassure ? non je ne suis pas sûr que ça soit ça soit le sujet il y a des dons de devins et d'astrologues non c'est pas ce qu'on lui demande d'ailleurs quand il dit que trivialement il pense qu'on est à la veille des 30 glorieuses en France en 2021 c'est qu'il ne fait pas de prospective il fait de la politique ah il fait de la politique donc la politique c'est comme les devins et les astrologues pardon ? la politique c'est comme les devins et les astrologues bon il y a une partie il y a un peu d'adhérence il faut vendre l'avenir meilleur non non je pense que d'abord le fait qu'il ait duré dans le poste c'était bien parce qu'il faut se rappeler que pendant des années ça changeait tous les ans donc d'avoir un peu de durée d'avoir de la continuité dans les relations internationales enfin c'est des sujets sur lesquels alors que ce n'était pas son terrain de chasse naturel il ne venait pas de là et qu'il a plutôt bien habité la fonction question internet faut-il taxer les transactions financières ? elles sont déjà taxées genre une taxe de bine ? alors je vais vous raconter une autre histoire je ne vais pas dire anecdote cette fois mais c'est une histoire qui date de mon passage à l'Elysée avant le sommet du G8 de 2003 il y avait une tradition qui avait été installée je ne sais plus quel chef d'état avant de réunir de faire trois grandes conférences à l'Elysée avec le patronat les syndicats et la société civile donc Jacques Chirac réunit la société civile c'est-à-dire les ONG et je me souviens il fait cette réunion avec les ONG le 30 avril 2003 je me souviens que c'est le 30 avril parce que c'était la veille du 1er mai c'est un truisme et que la réunion devait être à 16h l'après-midi et que à partir de 18h les gens se levaient les impôts en disant monsieur le président je suis désolé j'ai mon train j'ai mon avion je dois partir il y avait un côté surréel on voyait le président présider à une réunion dont les gens partaient petit à petit et à cette réunion de la société civile vous aviez Amnesty International Greenpeace Oxfam Médecins du Monde toutes les grandes associations les derniers à parler c'est ATTAC si vous vous souvenez d'ATTAC TT d'ATT c'est la taxe Tobin l'attaque sur les transactions financières le représentant d'ATTAC dit monsieur le président vous connaissez le programme d'ATTAC nous il faut faire une taxe sur les transactions financières pour éradiquer la pauvreté dans le monde cette taxe rapporterait 1000 milliards qu'on a louré à l'Afrique et fin de la pauvreté en Afrique Chirac fait du Chirac et dit écoutez formidable écoutez je crois que James Tobin sur son ligne mort a dit que cette idée ne marchait pas donc voilà mais en même temps vous posez une bonne question et donc je vais demander à mes équipes avant qu'on arrête cette réunion de réfléchir à cette question et on revient vers vous et évidemment vous ferez partie de la réflexion bon la réunion s'achève et là dans la grande tradition le président se tourne vers Maurice Gourdeau-Montagne son cher part en disant Maurice à vous de jouer Maurice se tourne vers Jérôme Bonafont qui était le conseiller sur les questions mondiales etc. avec qui je travaillais et Jérôme se tourne vers moi il dit écoute on va aller déjeuner demain on va voir ce qu'on fait et en fait on a créé un groupe qu'on a appelé on ne voulait pas appeler le mot taxation parce qu'aux Etats-Unis vous n'avez pas le droit de parler de taxation internationale c'est interdit par le Congrès donc si vous mettez le mot taxation fin de l'histoire tout de suite on a appelé ça groupe de réflexion sur les nouvelles contributions financières internationales on a créé ce groupe dont la présidence a été confiée à Jean-Pierre Landau qui après était sous-gouverneur de la Banque de France et on a fait pendant un an on a travaillé sur ce que pourrait être une taxe pour financer le développement c'était complètement révolutionnaire il n'y avait personne qui avait fait ça à l'époque avec le gars d'attaque mais il y avait le MEDEF il y avait le FMI il y avait le patron il y avait la FD des économistes Oxfam enfin un groupe on était une vingtaine première réunion tout le monde était contre il n'y avait pas d'avis et en fait en travaillant petit à petit on a fait une conférence de presse à la fin où tout le monde était sur scène en disant on est d'accord et c'est là qu'on a créé la taxe sur les billets d'avion qui permet de financer la recherche médicale et en fait la vision de Chirac vraiment j'étais très confortable avec cette idée c'était de dire au fond de même qu'on a fait nation autour du Parlement et de l'impôt il faut qu'on fasse mondialisation en partageant des ressources et il faut qu'on trouve des ressources mondiales qui servent à la mondialisation sinon ça va très mal se finir et donc on avait regardé un certain nombre d'hypothèses alors il y avait du progrès mais à l'époque c'était ça les ordres de grandeur pour lever l'argent dont on parlait il fallait mettre des taux d'imposition sur des ventes d'armes très élevées et puis aller demander aux russes et aux chinois s'ils voulaient accepter qu'on taxe les ventes d'armes donc c'était mort il y avait des idées aussi comme on va faire une loterie internationale et on va mettre un peu comme le loterie du patrimoine mais on fait une loterie pour l'Afrique enfin bref pas mal d'idées il y avait une idée que moi je trouvais très très bien qui revient d'ailleurs un peu aujourd'hui sur le transport maritime parce que le transport maritime partage avec le transport aérien le fait qu'ils n'ont pas de taxes sur leur carburant alors le transport maritime la réflexion qu'on avait c'est de dire c'est assez simple il y a des détroits les détroits du Pas-de-Calais les détroits indonésiens où les bateaux passent il suffit de mettre un satellite au-dessus et on dit la pompe tu es passé par là c'est 5000 dollars point tu payes des 5000 dollars et si tu ne veux pas tu fais le tour par l'Ecosse et l'Ecosse ça te prend deux jours et donc comme ça ne te prend qu'une journée on calcule le coût et on fait un truc qui fait que tu as plutôt quand même continué l'intérêt à passer par le Pas-de-Calais et alors là les juristes m'ont dit mais ce n'est pas possible parce qu'en fait le droit international c'est d'abord un droit de la mer et donc si on commence à mettre des contraintes sur le trajet des bateaux liés à des prix c'est dangereux de même qu'une des raisons pour lesquelles les avions ne payent pas de taxes sur le kérosène c'est pour pas qu'il y ait de l'optimisation anti-sécuritaire c'est à dire je vais aller faire le plein plus loin comme avec votre voiture on ne peut pas se permettre qu'un avion tombe en panne parce qu'il n'a pas voulu aller prendre de l'essence à un endroit il a voulu aller en chercher bref donc il y a des tas de raisons mais ça date d'il y a longtemps et donc on a abouti donc on n'est pas revenu sur la taxe sur les transactions financières qui a vu le jour un peu plus tard mais on a fait cette taxe sur les billets d'avion et je continue à penser que c'est une très bonne idée et c'est une idée qui a été remise au goût du jour au sommet qu'a organisé Emmanuel Macron à Paris l'été dernier sur le nouveau pacte financier mondial on a relancé les réflexions sur une taxe sur le transport maritime ou sur d'autres systèmes de taxes je pense qu'il faut trouver des ressources mondiales qui n'existent pas les Nations Unies c'est du don volontaire il n'y a pas de mécanique automatique question internet que pense-t-il du rapport MI12 de 1973 du rapport MI12 ah de 1972 ah oui le rapport du club de Rome oui pour moi c'est pour ça que je trouve ça très intéressant j'aurais pu le mentionner tout à l'heure 70, 71, 72 70 Friedman 71 Nixon 72 Midos le club de Rome qui pose la question assez simple qu'on ne peut pas croître de manière infinie dans un monde fini et ce qui est très intéressant c'est que le débat qu'on a ce soir il porte sur ces trois questions quel est le rôle de l'entreprise et du profit à quoi sert le marché et la confiance le fiat money et est-ce qu'on peut croître de manière infinie de manière infinie dans un monde fini et en 2024 on pose des meilleures alors on a un peu sophistiqué mais c'est exactement le débat dans lequel on est ce soir question internet que pense votre invité dans notre invité que pense l'invité de la politique ultra-libérale de Javier Milley serait-elle applicable en France ? alors c'est une très bonne question applicable en France c'est pas évidemment non et c'est pas pertinent la France n'a pas 150% d'inflation n'a pas 50% de la population en dessous du seuil de pauvreté n'est pas en programme FMI etc c'est pas la comparaison ne vaut pas le cas Milley il est très intéressant parce que évidemment il représente la plupart des choses auxquelles en tant que citoyen croyant en démocratie je n'aime pas donc il n'y a pas de en même temps quand on regarde ce qu'est devenu l'Argentine qui pour moi est un mystère éternel j'adore ce pays c'est un des plus beaux pays du monde les gens sont sympas pardon vous avez été où ? j'ai été à la fois en voyage officiel j'ai été à Buenos Aires j'ai été au Chouaïa et dans le sud en Patagonie vraiment c'est un pays que j'aime beaucoup vous avez été à Salta non ? non j'ai pas été à Salta c'est un de mes regrets j'espère que j'aurai l'occasion d'y aller donc en tout cas l'Argentine j'aime beaucoup y aller notre fonds à choisir ne pas investir en Argentine c'est un pays très compliqué mon maître toujours Michel Cantçu le patron du FMI m'avait dit le club de Paris qui est le club qui réunit les états qui prêtent au pays et qui quand il y a un problème de dette restructure la dette le club de Paris a été créé en 1956 pour l'Argentine et l'Argentine restera son fonds de commerce pour toujours c'est un pays qui regorge de richesses mais dont les élites n'ont jamais réussi à trouver un modèle qui fonctionne donc ça a fonctionné au début du XXe siècle c'était comme on dit souvent la sixième ou la septième économie mondiale et donc la succession des présidents qui ont juste perpétué le système avec une corruption très très importante c'est pas possible le message de Mili c'est de dire il faut passer à autre chose alors la dollarisation c'est juste impossible on peut rentrer dans le détail technique mais en tout cas ce qui est intéressant c'est qu'il met le doigt là où ça fait mal qu'il y ait tous les arrangements réglementaires toute une série de choses il n'obtiendra pas forcément satisfaction surtout mais en tout cas il donne peut-être le coup de pied qui fait qu'on va sortir d'un système qui est vérolé depuis 80 ans donc est-ce que c'est la solution je ne sais pas mais en tout cas ils iront avec le cours précédent et ce qui est intéressant c'est que le FMI qui n'est pas aujourd'hui le FMI tel qu'on l'imagine il a 40 ou 50 ans le soutient donc en tout cas il ne représente pas le type de dirigeant auquel je crois mais je pense que les mesures qu'il propose en tout cas en partie vont dans la bonne direction Davos vous pouvez nous en dire un peu plus ? j'y suis pas allé jamais ? ah si pas jamais mais non j'y suis allé quand j'étais dirigeant de la banque mondiale parce qu'on était invités j'y suis allé donc un certain nombre de fois avant le Covid j'y suis pas retourné depuis je pense que c'est comme sur la formule ça ne mérite ni cet excès d'honneur ni tant d'indignité je pense que c'est un lieu d'une certaine manière c'est probablement un lieu de cette époque c'est-à-dire un lieu où les élites se parlent etc je veux pas cracher dans la soupe j'étais très heureux d'y aller j'ai rencontré des tas de gens vraiment j'ai eu des idées etc en même temps le livre voulons-nous sérieusement changer le monde il a germé là-bas de sérieusement il vient de là-bas c'est-à-dire que à la fin de Davos en rentrant je discutais avec un de mes amis qui était aussi et je lui dis c'est super on va à Davos tous les problèmes du monde sont réglés et puis on revient à l'année suivante et on reprend la feuille donc on n'est pas sérieux et donc peut-être qu'il faut un endroit où les gens se parlent ça c'est bien mais je suis pas sûr que ça soit là que ça se passe en réalité pour la suite donc voilà j'assume d'y être allé j'y vais plus voilà c'est comme ça il n'y a pas une histoire bon il y a non il y a un autre truc non vous avez trois livres à conseiller à notre communauté oula comme je vous dis je lis un livre par jour quand je peux un livre par jour on se fait beaucoup quand même oui oui pas par jour enfin oui j'essaye je lis beaucoup beaucoup vous lisez quoi en ce moment je viens de finir le prix Goncourt je viens de finir un livre c'est un romancier mais c'est pas ceux que je recommanderais mais vous me posez la question c'est un romancier britannique qui s'appelle Robert Harris je ne sais pas si vous connaissez qui prend enfin c'est des romans historiques et il a fait une trilogie où il se met à la place de l'esclave affranchie de Cicéron qui raconte la vie de Cicéron c'est extraordinaire vous revivez Cicéron Pompée César et là celui que je viens de lire c'est sur la période de Cromwell donc ça j'ai lu ça j'essaie toujours de lire en apparence un livre en anglais un livre en français donc là je ne suis plus dans une phase roman en ce moment j'ai plutôt lu des romans si je dois recommander trois livres il y en a un que je mets au-dessus de tout qui est La recherche du temps perdu alors je ne le fais pas par snobisme là aussi c'est la manière dont j'ai découvert la recherche j'ai une mère qui est professeure de français donc elle m'a toujours fait beaucoup lire je pense que ça vient de là j'ai une famille qui a plein de livres à la maison Papa il faisait quoi ? Pardon ? Papa il faisait quoi ? Il était fonctionnaire et après il a été il a fait de la politique dans la deuxième partie de sa vie et ma mère m'avait Non il était sénateur non ? Il était sénateur mère de la vie de la vraie En 92 En 92 et donc ma mère m'offre pour mes 20 ans dans la collection bouquins La recherche du temps perdu à ce moment là je dois partir en stage d'école et je pars à Hong Kong et en Chine très très loin à l'époque en plus je l'ai envoyé par Nouvelle Frontière Bruxelles enfin j'avais pris un billet qui ne coûtait rien mais j'avais mis trois jours pour aller là-bas et je me suis dit bon La recherche du temps perdu soit je le mets dans la bibliothèque et je regarde pour toujours soit je ne prends que ce livre il n'y avait pas de tablette à l'époque et je me disais bouquin c'est bien parce qu'il y a beaucoup de textes etc donc j'ai pris La recherche du temps perdu et pendant un mois j'ai regardé ça dans ma bibliothèque à Hong Kong et puis après j'ai dit bon allez on attaque et j'ai plongé dedans et j'ai visité avec un de mes amis la Chine en train je lisais La recherche du temps perdu et je suis tombé raide dingue de ce livre je le trouvais profond drôle bien écrit enfin ça m'a ouvert un univers extraordinaire combien d'années plus tard je ne vais pas dire de bêtises 12 ans plus tard je l'ai relu et c'est d'ailleurs pour ça que notre troisième fille s'appelle Oriane en hommage à Oriane de Guermante dont le sourire pleuvait donc pour moi Proust c'est indépassable c'est vraiment dans la littérature le livre et de manière amusante quand on était aux Etats-Unis pendant le Covid on montait le samedi on faisait une réunion avec des amis américains et des indés français et on lisait Proust vraiment c'était donc ça c'est un livre que je recommanderais je suis un très grand fan de bande dessinée alors je ne sais pas si c'est un livre que je recommanderais mais en tout cas moi c'est important et une bande dessinée qui est une des premières que j'ai lues c'est Blueberry le lieutenant de l'armée de la cavalier américaine je pense que c'est de là que vient mon goût des Etats-Unis et Blueberry pour les spécialistes il y en a deux qui sont au-dessus de tout c'est la mine de l'allemand perdu et le Spectro Baldor c'est extraordinaire c'est le dessinateur Giro au sommet de son art l'histoire est exceptionnelle le dessin est dingue je suis devenu fou amoureux de l'ouest américain et donc Blueberry dans la série finit sa vie à Tombstone Arizona et pour la petite histoire encore une fois à la fin de mon premier séjour américain j'ai voulu aller à Tombstone il faut y aller c'est à la frontière mexicaine au sud de l'Arizona etc et donc chaque jour Tombstone c'est aussi la ville de Duel à Hockey Coral donc tous les jours ils rejouent Duel à Hockey Coral c'est l'attraction de Tombstone qui est une espèce de village fantôme dans l'Arizona il y avait une mine d'argent ça a marché pendant 20 ans ça a fermé mais il reste le village et donc on y va et donc c'était pour toute ma famille c'était quand même beaucoup de kilomètres pour aller à Tombstone et ma femme dit au gars qui jouait donc le Duel à Hockey Coral c'est Wyatt Earp Doc Holliday les Clanton les McClory etc vous avez encore les tombes de ces gens-là au cimetière de Tombstone d'ailleurs ça sent le vrai et donc ma femme dit écoutez on a fait 5000 km de faire plaisir à mon mari donnez-lui un truc qu'on n'y revienne pas et le gars me donne son étoile le Marshall US Marshall Tombstone que j'ai gardé sur ma table de chevet depuis 20 ans et ça c'est Blueberry et ça pour moi c'est un souvenir extrêmement fort et alors il y a une suite je vais pour la Banque Mondiale à Kaboul en 2014 et dans l'avion de retour Kaboul très corrompu je vois le président etc et je me retrouve dans l'avion à côté de John McCain que je reconnais quand même parce qu'il est oui il est petit oui mais enfin il a physique quand même assez assez remarquable donc je suis assis à côté de lui en fait le siège à côté de John McCain donc au début je me suis pas à l'emmerder et puis quand même il est à côté people je vais regarder et je lui dis aren't you Senator McCain il dit oui oui je dis bon Senator McCain et alors on commence à parler un peu d'Afghanistan il faisait une mission du Sénat américain sur la corruption il me dit c'est horrible je dis oui c'est horrible enfin bon on revient quand même plutôt pas enthousiasmé par ce qu'on avait vu puis au bout d'un quart d'heure d'Afghanistan je lui dis monsieur le sénateur en tout cas je vais vous dire j'adore l'état d'Arizona il me dit ah bon vous connaissez je lui dis oui je lui dis je fais mal à Tombstone il me dit ah bon vous êtes à la Tombstone ah ça c'est incroyable dans l'avion de Kaboul il dit vous êtes à la Tombstone ah bon où est-ce que vous avez dormi parce qu'il n'y a pas d'hôtel à Tombstone c'était la question piège un peu comme vous là vous allez chercher où est-ce que vous avez dormi je dis bah à Bisbee Bisbee c'était une ville à 40 km de Tombstone qui était à la frontière qui était la capitale du cuivre donc pendant 10 ans c'était une mine de cuivre puis après ça s'est fermé et à Bisbee vous avez le Copper Queen Hotel qui était une espèce de réplique du grand hôtel de Kaboul vous êtes dans le désert vous avez cet énorme et je dis bah forcément au Copper Queen Hotel dans quelle suite bah je dis bah la John Wayne suite oh my friend il me fait un hug dans l'avion improbable et je le revois un an plus tard à un pince-fesse à Washington et vraiment bon c'était pas revu et puis vraiment je ne représente rien pour lui et il me voit il me dit aren't you the guy from the John Wayne suite donc voilà Blueberry et pour le troisième attendez ah oui ah pardon non mais allez-y votre coin préféré aux Etats-Unis en dehors de Tombstone un truc qui vous a marqué alors ça peut être en ville dans la nature il y en a beaucoup en fait l'impression non mais c'est plus que ça parce qu'en fait les Etats-Unis je me suis fait un point d'honneur avant de rentrer à avoir visité les 50 Etats donc je suis allé vraiment en Alaska aussi pardon en Alaska alors l'Alaska c'est celui qui est un peu faux parce que j'ai passé une journée à Anchorage donc c'est techniquement exact et pas complètement bon je peux pas mais j'étais à Hawaï j'ai été un peu partout dans le Dakota du Nord etc non il y a le pendant de Tombstone qui est qu'on s'appelait ah il y a une série télévisée là-dessus Twin Peaks non 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 dans le Dakota justement ah la ville où Wild Billy Cook a été assassiné Durango non pas Durango non Durango c'est dans le Colorado ah c'est horrible parce que je ne vois que ça donc peu importe la ville où est enterrée Calamity Jane et Wild Billy Cook donc je suis aussi allé dans cette ville et je suis allé me recueillir sur la tombe de Calamity Jane et Wild Billy Cook vous montez à cheval ? oui pas régulièrement mais j'aime bien vous montez européenne ou américaine ? je fais les deux enfin je ne suis pas cavalier j'aime bien les chevaux et quand je peux je fais mais je ne vais pas je ne vais pas faire du cheval tous les week-ends d'équitation non je ne fais pas d'équitation mais un autre souvenir aussi frustrant toujours dans ce voyage qui commençait à Tombstone on passe à Monument Valley en décembre couvert de neige couvert de neige un cheval ? non justement on arrive en voiture on arrive dans le motel de Monument Valley qui est le motel où vous avez les chambres avec à l'époque les cassettes vidéo des films de John Wayne que vous pouvez regarder en voyant Monument Valley et donc là je vais avec un annavajou on va aller faire du cheval c'était extraordinaire c'était couvert de neige donc on peut aller au galop sans aucun risque c'était du kiluque le soleil couchant le machin etc et alors ma frustration c'est qu'à l'époque il n'y avait pas d'appareil photo sur les portables donc je donne mon appareil photo à mon guide qui a raté toutes les photos je me dis c'est pas possible je suis là dans le Monument Valley sur mon cheval et le mythe s'est effondré voilà il faut apprendre à être modeste et à limiter ses attentes vous avez fait Grand Canyon j'aime pas l'expression faire mais je suis allé plusieurs fois au Grand Canyon vous baladez un peu ou faire du rafting ? non alors j'ai eu une expérience c'est Mont Moria Deadwood pour la ville Deadwood voilà merci oui Deadwood c'est la ville effectivement du Dakota du Sud où là aussi de même qu'il joue au quai chorale tous les jours à Tombstone il joue l'assassinat de Wild Billy Cock tous les jours à Deadwood et j'étais avec mon fils qui a été embauché dans la scène il a joué dans la scène on assassine Wild Billy Cock donc on était les héros français de ce petit village c'était très très amusant la Californie vous avez fait un peu ? oui oui la Californie je l'ai fait sous plusieurs espèces j'y suis allé en vacances et je venais sur le Grand Canyon mon expérience la plus dévastatrice du Grand Canyon était la première je voyageais à l'époque c'était avec un ami on devait avoir 20 ans il y avait un pass aérien pour 400 dollars on pouvait faire le tour des Etats-Unis en étant en stand-by on montait dans les avions quand il y avait de la place et on arrive au Grand Canyon on devait reprendre l'avion le soir Las Vegas parce que sinon le pass ne marchait plus et on dit nous on est jeune et fort on va descendre dans le Grand Canyon donc à 5h du matin on descend à toute vitesse puis après il dit il faut remonter et on était au mois d'août et j'ai cru qu'on ne montrait jamais on finissait presque en rampant on avait juste un litre d'eau ça se souvient de fou donc heureusement après j'ai sorti plusieurs fois des meilleures conditions un troisième livre non un troisième livre je serais tenté de citer les mémoires d'Adrien alors c'est très frustrant parce que je n'ai pas cité de livres d'économie de finance etc mais je crois que la littérature elle nous apprend plus sur nous-mêmes et sur le monde que beaucoup de livres beaucoup de livres théoriques est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations une bouteille à la mer quelque chose d'impérissable qui restera sur les réseaux alors oui enfin je ne sais pas si ça restera sur les réseaux il faut être modeste mais c'est ce que je dis j'essaie pas mal soit d'enseigner soit de rencontrer des étudiants et je leur dis ce que je vais partager ce soir je leur dis en fait à la fin de mon intervention j'ai dit posez votre crayon fermez vos yeux essayez de vous demander de quoi vous voudriez qu'on se souvienne en parlant de vous dans 50 ans ou 60 ans il n'y a pas de bonne réponse vous voulez peut-être devenir l'homme le plus riche du monde vous voulez inventer un vaccin vous voulez être le père idéal ou la mère idéale il n'y a pas de bonne réponse c'est quoi votre rêve au fond de quoi vous avez besoin quelle est la chose qui va être votre moteur et moi je sais que mon moteur quand j'avais 20 ans c'est de dire je veux laisser une trace positive pour le monde je ne savais pas ce que c'était j'ai même plutôt pensé à la politique à l'époque mais ce n'est pas ce que j'ai fait finalement et je dis aux gens gardez bien ce rêve mettez-le dans un coin et comme tous les rêves c'est un cap c'est un phare et si vous faites du bateau ou de la montagne vous savez c'est rarement la ligne droite vous tirez des bords vous pouvez vous éloigner de votre rêve vous rapprocher mais posez-vous la question tous les 2-3 ans est-ce que je me suis plutôt éloigné ou plutôt rapproché est-ce que je suis là où j'ai envie d'être aujourd'hui et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure ne vous mettez pas dans une prison dorée ne vous dites pas je reste là parce que j'attends la prochaine prime le prochain bonus la prochaine promotion etc. et puis vous réveillez à 50 ans dire merde c'est pas ce que je voulais faire en fait je me suis trompé et je pense qu'il faut faire vraiment attention et dans un monde qui est vraiment en attente de changements etc. si votre rêve c'est que faire cette planète soit meilleure et j'espère que c'est votre rêve faites-le n'attendez pas Bertrand Madré merci merci beaucoup merci beaucoup